l'emploi et la formation dans le tourisme donc l'idée d'organiser ce webinaire est partie d'un constat c'est qu'avec la crise sanitaire que nous avons vécu en fait nous traversons nous avons traversé beaucoup de personnes ont quitté le secteur du tourisme et de l'hôtellerie et donc se sont reconvertis dans d'autres secteurs beaucoup d'étudiants également qu'un peu sont été démotivés et ont rencontré des difficultés pour trouver leur stage leur alternance les compétences recherchées sur le marché ont également évolué avec la crise et il faut donc former du personnel en place à ces nouveaux besoins donc il était urgent d'anticiper ce problème de démotivation du personnel et des étudiants et donc cette pénurie de main-d'oeuvre pour préparer la reprise dès maintenant et car les secteurs car le secteur a de l'avenir en fait les gens voyageront toujours aussi bien pour le travail que pour les loisirs d'ailleurs on remarque actuellement une reprise donc au niveau du réceptif france et de l'hôtellerie et depuis quelques semaines donc un frémissement de l'activité chez les voyagistes qui vendent la france et l'europe du sud donc de ce fait que nous avons invité des représentants d'écoles de tourisme et des dirigeants et drh de différentes entreprises du secteur pour débattre dure sur les sujets qui seront donc quelles sont les compétences les plus recherchées à la reprise dans le tourisme et l'hôtellerie et donc sur comment les écoles et entreprises peuvent travailler ensemble pour que la préparer l'avenir de l'industrie du tourisme et redonner espoir à la jeunesse au personnel des secteurs concernés nous aborderons également les nouveaux modes de travail donc est ce qu'ils vont révolutionner l'industrie donc nous avons invité plusieurs personnalités d'écoles et donc des dirigeants et drh de différentes entreprises donc nous avons kévin girodo qui le directeur commercial directeur de la communication et romain david au niveau des écoles de l'e fht nous avons laurie l'archer directrice des opérations de l'escaïde qui est présente également bernard sabat donc président fondateur de viaticus et mély duron responsable du pôle formation adulte de viaticus nous avons également clara torrente de lief de lieft qui est chargé des relations entreprises et étudiants le directeur d'établissement de grand sud frédéric canicio et alexandra lesseaux qui sont également présents au niveau des écoles nous aurons également la présence vers 15 heures de brise dution qui est le manager profil de des projets filières tourisme du campus sud des métiers de la cci de niscote d'azur et nous avons également karine estin qui dirige donc la société tourisme développement et yann goujon de 360 sharing qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est formation pro dans le tourisme et autres en fait donc au niveau des recruteurs nous avons la présence de deux cabinets de recrutement donc ils sont à la jacob de agi conseil qui est plus spécialisé dans l'hôtellerie et donc le tourisme nous avons également thierry beau du cabinet des ressources qui est présent au niveau du réceptif france nous avons la présence de patricia lino qui représente l'association france des dmc alliance donc une représentation de réceptifs français nous avons olivia calvin de directrice commerciale du voyagiste climat du monde frédéric d'autres huiles de monde authentique la bulle des voyages qui est donc le dirigeant kévin favra le drh en fait de comptoir des voyages et marc tepo au niveau de l'hôtellerie qui est le directeur général de l'hôtel no à marseille donc pour animer ce webinaire je serai assisté par caroline le lièvre journaliste qui travaille à mes côtés au niveau de la rubrique emploi et formation donc sachez qu'on a un temps limité dans l'organisation du webinaire car vous êtes nombreux donc il y aura un temps de parole qui sera de trois à cinq personnes à trois à cinq minutes pardon par intervenant et ensuite le public pourra poser des questions donc et on essaiera de les traiter et celles qui ne seront pas traitées en fait seront donc je vais laisser la parole à caroline qui va donc commencer pour le débat et donc la première question bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire je suis donc caroline de lièvre journaliste à tour mag nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui le dans un premier temps nous allons nous intéresser aux compétences recherchées à la reprise vous êtes nombreux à avoir choisi de répondre à cette thématique donc je vais vous demander d'être concis et de respecter un temps de parole de trois minutes par personne s'il vous plaît thierry beau vous êtes le fondateur du cabinet b ressources je vous propose intervenir en premier donc selon vous quelles sont les compétences les plus recherchées à la reprise alors bon en période de crise quoi qu'il advienne on a toujours une prédominance de besoins commerciaux donc le retour sur investissement d'un commercial est beaucoup plus palpable que pour un poste fonctionnel donc ceux qui ont la fibre commerciale je pense ont toujours moyen de trouver un job après compte tenu de l'évolution du marché spécifique au tourisme je pense qu'il ya de plus en plus de travail sur le profiling le community management du client donc cette intimité clients qui notion vraiment de proximité de suivi de ses habitudes et de propositions ajustées à son mode de vie à ses attentes par important il ya toujours de la demande et les compétences digitales qui vont derrière bien évidemment donc si je dois répondre fort tellement c'est là dessus après sur le tourisme en particulier pense que le tout ce qui est mass product bon internet fait le boulot après il ya s'il ya des experts de destination si parce qu'aujourd'hui quand on est conseillé agent de voyage il faut être à la fois expert sanitaire un peu conseiller matrimonial parce que c'est souvent un couple qui choisit avec des fois des opinions différentes avant une connaissance et une expertise sur des destinations donc il ya beaucoup de leviers qui font que rapport au salaire rapport aux compétences requises dans la période de crise il ya un exode qui a pu se produire ok très bien je vous remercie yann goujon vous êtes à la tête de 360 sherry je vous laisse compléter par une vision globale s'il vous plaît on vous entend pas bonjour à toutes et à tous ce qui est ce qui est important et je vais rebondir sur ce cas sur ce qui a dit thierry mais ce que je pense qu'est ce que nous on constate ainsi que les compétences qui vont être basées sur l'adaptabilité des organisations et des salariés vont prendre le pas évidemment le télétravail et le digital se sont invités encore plus ces derniers mois et ces derniers 12 mois bien sûr comme le disait thierry et le commercial mais la gestion de projets projets touristiques la conception d'offres et je pense d'expérience touristes clients vont répondre à cette nouvelle donne je crois qu'on est tous d'accord pour dire que tout est en train de changer et à la fois rien ne change comme le disait valérie tout à l'heure oui le voyage va reprendre les gens vont repartir en vacances et heureusement mais ce qui est important d'un point de vue plus global je pense c'est que toutes compétences qui permettra soit de se reconvertir soit d'adapter ses compétences à l'évolution actuelle du secteur et de la tendance vont devenir essentiel les profils de compétences sont en train de changer bien sûr et les profils de formation aussi on se croit qu'on en parlera tout à l'heure mais l'hybridation et le digital sont en train et vous c'est le secteur sur lequel on s'est positionné vont permettre de façon modulaire d'apporter des compétences rapidement pour s'adapter au marché très bien je vous remercie patricia lino je rappelle que vous êtes présidente de france dmc alliance ce que vous pouvez donner votre point de vue sur le réceptif france s'il vous plaît on ne vous entend pas merci caroline oui bon que juste pour clarifier france dmc alliance nous sommes le premier groupement d'agence réceptive en france ça veut dire qu'aujourd'hui je représente 25 agences réceptives toutes basées sur des territoires différents sur l'entend l'ensemble de la france qui sont soit spécialiste sur un territoire soit spécialiste d'une thématique par exemple l'un d'entre nous fabrique du voyage uniquement à vélo s'appelle france à vélo donc dans différentes régions donc nous nous allons être intéressés par forcément des gens qui vont être impliqués terrain puisque travaillons en circuit court avec des hôteliers des guides des sites touristiques donc nous allons être intéressés par des profils comme vous disiez tous et je crois que c'est le maître mot du jour qui vont être vraiment adaptés aux nouvelles situations à adapter au nouveau comportement nous jusqu'à maintenant on travaillait pour des une clientèle étrangère à 80 voire 100% donc nous avons réadapté nos offres et pour la clientèle française qui consomme pas la même façon donc adaptabilité encore plus avec une clientèle française qui a la même culture la même langue donc gestion de projet forcément des gens qui vont avoir envie de s'impliquer dans la production puisque nous avons dû réorienter complètement la fabrication des offres pour l'adapter à ses français et nous allons avoir besoin également de profils back-office et de gens qui vont être très réactifs parce qu'on va être face à une demande de dernière minute et donc ça c'est je dirais c'est pour la partie opérationnelle alors nous sommes déjà partenaires avec trois écoles depuis 2018 que sont les cas est l'estua et puis excélia à la rochelle et qui nous permet à la fois d'aller nous professionnels experts terrain d'aller délivrer un message auprès des étudiants pour leur dire voilà ce qu'on a besoin voilà comment ça réagit nous avons besoin aussi d'étudiants donc stagiaires ou autres pour pouvoir travailler donc dans nos dans nos entreprises et nous avons besoin de cet échange je dirais entre l'expertise et les jeunes qui sont visionnaires aussi pour travailler sur des études des infographies des baromètres donc l'ouverture des profils est très large en ce qui nous concerne nous réceptifs français très bien je vous remercie carine estain vous êtes fondatrice du cabinet de conseil organismes de formation tourisme développement vous intervenez essentiellement près des institutionnels est-ce que vous pouvez nous nous faire part donc de nos observations chez les institutionnels quels sont leurs besoins aujourd'hui en termes de compétences donc bonjour à tous donc je me permets de vous reprendre c'est karine eston voilà de tout en eston donc en effet je suis formatrice professionnelle j'ai un diplôme de formatrice et mon cabinet à 21 ans aujourd'hui je forme essentiellement des acteurs institutionnels à 90% parmi ces acteurs institutionnels ça veut dire des adt des cdt des crt des destinations touristiques parce qu'aujourd'hui on parle de destination touristique beaucoup d'office de tourisme mon domaine d'expertise depuis tout temps c'est les techniques et les stratégies commerciales donc moi ce sont mes deux plus plus grosses années de ma carrière professionnelle voilà donc je pense que j'ai déjà répondu technique et stratégie commerciale je m'étais noté qu'un directeur d'office de tourisme me dit les métiers ont évolué plus vite que les compétences voilà les métiers ont évolué plus vite que les compétences aujourd'hui les offices de tourisme sont des entreprises à part entière même s'ils viennent du monde institutionnel je m'adresse aux écoles et je trouve que et j'ai été professeur dans certaines écoles ici présentes à nos fils de tourisme c'est pas que l'accueil aujourd'hui d'accord aujourd'hui quand on a responsable accueil quand on a un conseiller en séjour un conseiller en séjour c'est un conseiller en séjour vendeur et donc en matière de compétences et en matière de recherche de stage et en matière de recherche d'emploi n'oubliez pas le monde institutionnel nous avons des offices de tourisme qui ont 80 qui ont 100 salariés nous avons des offices de tourisme qui ont des pôles pôle commercial pôle marketing pôle communication ce sont de très très grosses structures et je trouve que nous avons trop collé le monde l'accueil l'accueil et même le bts on en reparlera mais on a trop on a trop collé l'accueil à l'office de tourisme ça n'est plus ça aujourd'hui nous nous travaillons sur conseiller en séjour passé à la vente nous savons des conseillers en séjour qui sont responsables boutique qui sont responsables des ventes en matière de compétences si ça n'est je suis complètement d'accord avec toi yann tout ce qui est chargé projet chargé de développement on en a besoin mais derrière ça on doit y mettre du marketing moi tous les jours je parle segment de clientèle patricia vous disiez les clients ont changé en fait le tourisme ne s'est pas arrêté ce qu'on est en train de parler de réceptifs on est en train de parler de voyage en france et moi ça fait un an pendant mes formations que je parle de voyage en france donc ça veut dire du marketing qui sont les clients mener des études de marché ça veut dire de la technique de vente à mon sens donc on doit aujourd'hui les écoles doivent former des commerciaux l'expertise en digital l'expertise en gestion de relations clients voilà tout ce qui est relation humaine et puis bien entendu voilà la connaissance des destinations etc mais moi je rejoins complètement mes confrères c'est à dire le digital les commerciaux tout ce qui est gestion de la relation client et puis vous avez de très 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 belles opportunités dans le monde institutionnel il faut vraiment d'avoir conscience et je trouve que le monde institutionnel à n'a pas forcément l'image qu'elle devrait avoir moi je viens du monde du réceptif et je vous assure que le dynamisme et les stratégies et les produits que l'on crée ont voilà sont aussi qualitatifs que le monde que dans le monde privé donc voilà ça c'était mon premier message je remercie karine on va s'intéresser à l'hôtellerie maintenant avec alain jacob qui est président du cabinet de recrutement agi conseil spécialiste de l'hôtel restauration et marc tepo directeur général de l'hôtel nao à marseille lequel de vous deux soit de s'exprimer en premier moi je veux bien parler allez oui alors accessoirement je suis président de l'office du tourisme de marseille puisque j'ai été quand même le responsable de l'accord dans cette région et je travaille pour le compte de propriétaires d'hôtels notamment du nao donc j'ai un peu une double casquette par rapport à ce qui a été dit je voulais dire quand même une chose par rapport au contexte dans lequel nous vivons et qui a eu une année un petit peu noire notamment pour ces professions donc je résonne avec ma casquette de l'office du tourisme de marseille également d'hôteliers dans lequel je suis et il faut savoir qu'on a vécu une période où il n'y avait absolument aucune visibilité et où la main d'oeuvre et l'emploi était souvent la variable d'ajustement d'autre part il y avait des aides qui étaient apportées par l'état qui faisait que dans bien des cas sans avoir les contraintes du travail les gens et les jeunes en particulier qui souvent n'anticipe pas beaucoup se trouvaient à gagner pratiquement un peu plus d'argent en tout cas avoir plus de confort s'ils se mettaient à travailler donc ça il faut avoir une chose c'est à dire qu'effectivement il ya d'une part cette absence de visibilité avec je ferme j'ouvre on ouvre on n'ouvre pas etc et ces gens là effectivement qui se sont détournés de l'eau de nos métiers la deuxième c'est qu'effectivement sur des pas entiers comme la restauration en particulier il ya des nouveautés qui sont arrivés on a parlé effectivement du click and collect de darkpitches etc où la noblesse du métier de la restauration en contact aux clients s'est un petit peu évaporé enfin en tous les cas il y avait effectivement un certain nombre de un certain nombre d'interrogations sur des métiers qui sont des métiers quand même où il ya beaucoup de contraintes et notamment beaucoup de contraintes horaires pas de jours fériés etc je veux dire ça pour ça parce que à mon avis le premier travail à faire c'est déjà de l'intégrer ce contexte qui est quand même tout à fait particulier et de réhabiliter globalement les métiers du service moi je dirais que pour avoir vécu dans ce secteur là pendant très très longtemps et c'est vrai aussi à l'office du tourisme que je côtoie maintenant depuis six mois la première chose à mon avis est souvent les valeurs de savoir-être plutôt que de savoir faire parce que finalement la technique s'acquiert relativement facilement et je crois moi en tous les cas pour l'avoir vécu depuis 30 ans c'est que la première chose qu'il faut qu'on qu'il faut d'identifier et faire passer chez les gens c'est leur capacité à comprendre que le service ce n'est pas de la servilité c'est à dire qu'effectivement on dit souvent de lui le maître c'est pas celui qui est servi c'est celui qui sert donc par rapport à ça je dirais que c'est en tous les cas moi jusqu'à présent dans ma conduite de manager j'ai souvent beaucoup plus attaché d'attention au comportement au savoir-être à cette noblesse métier du service et effectivement à partir de là il ya des tas de métiers nouveaux qui sont à part en tous les cas aux causes moi je voulais juste dire une chose je pense pas qu'il ya beaucoup de secteurs en tous les cas comme l'autorité la restauration on peut gravir l'escalier social comme on peut le faire vous savez que dans des groupes les gens ont démarré en salle à porter des apporter des assiettes et bien des cas ils ont terminé responsable de restauration directeur d'hôtel avec pas de régions etc effectivement à l'intérieur de ces métiers là des nouveaux qui sont apparus on les a connus maintenant c'est le digital il ya quelques années c'était le revenu management c'était effectivement des éléments de domotique etc je crois que c'est qu'il ya énormément de métiers mais moi j'insisterai beaucoup je pense que à partir du moment où on aime rendre service on est ouvert à tous les métiers du service c'est plutôt sur les éléments du comportement de savoir-être moi je mettrais l'accent voilà ce qui est moi d'avoir été là je vous en prie merci alain jacob oui bonjour à tous donc à la jacob j'ai conseillé 28 ans d'existence dans le recrutement en matière de restauration pour moi le monde d'après n'est pas tellement différent du monde d'avant effectivement mes confrères ou consoeurs précédemment sur l'ajustement de la formation sur l'écart qu'il peut y avoir entre formation théorique et les besoins des des vrais professionnels ou des professionnels en général et quand on parle simplement des compétences parce que je crois qu'on parlera proprement dit du recrutement plus tard il est certain qu'aujourd'hui il ya deux valences qui sont mises en avant par tous nos clients et la balance commerciale un directeur d'hôtel qui n'est pas un bon commercial qui ne sait pas positionner son hôtel en matière de vie dans matière de revenus management aura beaucoup de mal à progresser dans sa carrière parce que bien évidemment dans les groupes dans ce métier de l'hôtellerie comme vous le savez c'est un métier où il est également beaucoup d'artisans et puis évidemment tout ce qui a trait aux ressources humaines tout ce qui a trait aux relations humaines et au management parce que là aussi pour rejoindre ce qu'a dit marc à l'instant le savoir-être est encore plus important le savoir-être est encore plus important que le savoir faire les relations humaines le management c'est beaucoup une question d'écoute une question de sensibilité une question de ressenti même si bien sûr tout ça peut s'appuyer ses qualités peuvent s'appuyer sur des techniques et on se rend compte qu'aujourd'hui l'élément gestion qui était très très demandé il ya quelques années en disant je veux quelqu'un qui s'achève un budget un compte d'exploitation mais qu'avec tous les outils qui existent aujourd'hui en matière de gestion avec les crm etc nous c'est une c'est une balance qui est moins en moins de demander je dirais pas qu'elle est ignorée bien évidemment un hôtel se doit d'être rentable et doit voir pour ses investisseurs doit montrer un retour sur investissement ils sont vraiment les valeurs des balances commerciales et management qui sont les plus demandés par nos clients pour le choix de leur candidat très bien je vous remercie on va s'intéresser maintenant voyagiste nous avons avec nous donc kevin favras responsable recrutement de compteur des voyages olivia calvin directrice commercial le climat du monde fédéric de tuiles fondateur du monde authentique et fabio casilli président fondateur de respire le tourisme de demain qui soit prendre la parole en premier pour faire à nouveau donc un point sur les compétences recherchées olivia parce que vous souhaitez commencer merci oui moi je parlerai vraiment au nom des tours opérateurs et des agences de voyages clients et profils de des compétences qu'on nous allons rechercher en premier lieu il faut bien comprendre qu'après un an de crise nous tour opérateur ou agent de voyages on a été mis à l'arrêt fermé et la reprise pour nous est synonyme de nécessité de vendre de revendre donc les compétences les plus recherchées en premier à bord vont être les compétences de commercial de vendeurs qui rejoignent un peu ce qui a pu être dit précédemment toutes les techniques de vente évidemment mais ça paraît une évidence mais ceci dit j'en appelle quand même aux écoles aujourd'hui de tourisme les bases en termes d'informatique parce que comme vous l'avez dit à juste titre on travaille aujourd'hui en télétravail mais nos propres clients sont aujourd'hui en distanciel ils vont plus forcément se déplacer en agence de voyage et donc il faut vraiment maîtriser tous les outils informatiques déjà de base pour pouvoir arriver à échanger et ensuite évidemment avoir des compétences digitales celles-là bien sûr elles sont recherchées pour pouvoir maintenir le contact avec nos prospects ou avec nos clients pour pouvoir concrétiser nos devis qui seront envoyés et maintenir le lien évidemment avec tout ce qui est newsletter et les réseaux sociaux enfin la prévoyer en tout cas la pré-covid on commence à ressentir un peu en agence c'est beaucoup de sur mesure par conséquent ça veut dire des gens qui ont des compétences de spécialistes des compétences approfondies au niveau des destinations pour pouvoir conseiller évidemment mais également de l'aérien parce que quand on est voyage juste on fait des forfaits donc l'aérien est un gros élément des compétences également au niveau du juridique parce que on l'a vu après on le savait avant et encore plus aujourd'hui il faut les agences de voyage de demain et vraiment toutes les armes pour pouvoir gérer une situation de crise et donc des notions vraiment juridiques sont importantes donc en premier lieu voilà je dirais vraiment commerciale vente et revaloriser c'est très important que revalorise cette image de conseiller de conseiller agent de voyage de conseiller vendeur là j'en appelle vraiment plus aux agences de aux écoles de tourisme c'est très important de de souvenir qu'aujourd'hui on a beaucoup plus besoin de vendeur de conseiller c'est la base et quelqu'un qui fait du conseil sur mesure c'est quelqu'un qui fait de la prod c'est une production ad hoc pour une personne dédiée aujourd'hui malheureusement ces dernières années on a quasiment que des gens qui veulent devenir chef de prod or il faut quelques chefs de production mais il faut surtout beaucoup de vendeurs et en termes d'évolution au sein d'un tour opérateur tel que le nôtre par exemple les gens ont souvent évolué en rentrant vendeurs et après petit à petit ils sont passés justement à la partie production le fait de court circuiter et de s'imaginer qu'en sortant d'une école on puisse directement rejoindre la prod je pense que c'est en tout cas ça ne correspond pas aux compétences qu'on recherche forcément en tant que en tant que recruteur voyagiste ce sera la dernière question qu'on abordera justement sur la collaboration enfin l'entente entre les écoles et les besoins des entreprises en effet kévin favra responsable recrutement comptoir des voyages est ce que voulait vous exprimer on ne vous entend pas je crois que c'est ok kévin favra vous avez un petit logo avec un micro qui doit être vert pour vous puissiez vous exprimer je vous laisse chercher un petit peu frédéric de tuiles fondateur du monde authentique est ce que vous voulez prendre la parole bonjour caroline bonjour à tous je vais pas être très original je vais beaucoup reprendre ce que dit olivia qui indiquait qu'elle parlait au nom des voyagistes et des agences de voyages je suis entièrement d'accord avec elle en tant que voyagiste on a puisqu'on parle beaucoup de formation et d'école c'est pas spécifique au tourisme mais depuis dix ou vingt ans en forme que des bacs plus cinq des bacs plus cinq c'est des gens qui sont souvent brillants qui ont des compétences transversales et qui sont capables de tout faire avant d'avoir des contre maître il faut avoir des ouvriers et dans les entreprises aujourd'hui on manque cruellement de jeunes qui ont envie de vendre la vente ça s'apprend mais c'est avant tout un état d'esprit on peut pas se forcer quand on n'a pas la vente qui coule dans ses veines et les métiers de vente et les métiers du service en général ont été décriés oui c'est des métiers difficiles c'est des métiers où il faut s'adapter aux horaires de nos clients c'est des métiers où on travaille le samedi c'est des métiers où on finit pas à quatre heures et demie ou à cinq heures l'après-midi je dis pas que c'est le cas des bacs plus cinq au contraire mais on a besoin de techniciens on a besoin de vendeurs on a besoin de personnel qui sache écouter les clients qui sache comprendre ce que c'est qu'un client qui ait des notions en relation clientèle et en psychologie en plus d'être des experts sanitaires et des conseillers matrimoniaux il faut être climatologue aussi il faut savoir faire plein de choses mais avant tout écouter les clients et être capable de vendre et je pense qu'il faut vraiment redonner ces lettres de noblesse à la vente et avant de commencer à réfléchir à des grands concepts de se retrouver vraiment les mains dans le cambouis de tritouiller word excel ou des progiciels pour faire des cotations d'être curieux d'être aussi correct en géographie et en technique aérien mais avant tout d'être vendeur un bac office peut vraiment assister un conseiller en voyage mais il faut avoir une fibre commerciale donc arrêtons de ne former que des bacs plus 5 à mon époque parce que je suis vieux à mon époque avec un bac plus 2 on avait du travail on était accueilli à bras ouverts dans les agences j'ai l'impression qu'aujourd'hui les jeunes ont à la fois peur de rentrer sur le marché du travail avec un bac plus 2 et c'est vrai qu'à 20 ans commencer à travailler ça peut être impressionnant et je pense qu'il faut vraiment encourager les jeunes dans les fonctions de vente il n'y a pas que lead management ou la communication il faut savoir vendre c'est comme ça qu'on rentre dans une entreprise moi ça fait 32 ans que je travaille j'ai toujours autant de plaisir à vendre et à composer des beaux voyages pour nos clients donc apprenons dans les écoles la vente la connaissance du client et l'amour de notre métier de vendeur très bien je remercie est ce que kévin pas vrai vous pouvez accueillir moi c'est ok pour vous super j'ai enlevé mes moufles j'ai enlevé mes moufles de parisien bon bah bonjour à toutes et tous je rejoins grosso modo ce que dit olivia et frédéric et je regarde laurie qui gauche est de la tête et comme je travaille aussi beaucoup avec l'esquête je suis à mi chemin entre tout ce qui a été dit grosso modo frédéric je vous rejoins complètement aujourd'hui c'est vrai qu'on a non ça va voir de plus de jeunes qui sortent avec des bacs plus 5 et nous c'est vrai que derrière on propose un salaire on propose des acquis de ça aussi de force attente moi ça fait 15 ans que je travaille quand j'ai commencé mon métier dans les ressources j'ai dû aussi comme le disait frédéric mettre les mains dans le cambouis avant de pouvoir prétendre à des fonctions peut-être entre guillemets plus noble on se retrouve quand même beaucoup avec beaucoup de personnes au fait aujourd'hui qui veulent faire chez nous de la production et comme le disait très bien olivia bah en fait déjà apprendre à vendre c'est apprendre aussi à tenir un client à pouvoir orienter un client par rapport à des besoins nous comptoir des voyages nomades aventure et toutes les structures du groupe voyageurs du monde on fait vraiment que du sur mesure voire du dire mais c'est vraiment sur le sur mesure chaque client est unique et dans la même journée un conseiller spécialisé sur l'amérique latine sur l'asie va peut-être avoir un client qui va vouloir deux clients qui vont vouloir faire le même voie la même destination mais pas avec les mêmes attentes donc lui va devoir en fait mixé par rapport à ses connaissances le devis le le programme le voyage qu'il a proposé à ses clients pour les faire rêver nous aujourd'hui on travaille main dans la main avec trois écoles et en travaillant en travaillant avec ces écoles on a l'opportunité nous aussi par rapport à des stages par rapport à des mises en situation de de mettre en alerte tous les étudiants sur l'aspect vente pourquoi parce que bah aujourd'hui effectivement la première source du du métier possible dans notre univers c'est la vente c'est faire rêver un prix c'est aussi tenir la vente parce que voilà nous on se bat un petit peu sur les intitulés de conseiller voyage moi très clairement des gens chez moi qui font du conseil pendant une demi-heure avec un client et si le client valide un devis de la concurrence malheureusement ce sera aussi de du business en moins pour nous voilà on regarde comme une orientation de business et l'idée c'est pour former au mieux les jeunes aujourd'hui avec les écoles et aussi à leur faire miroiser tout de suite en dûment montrer les étapes leur permettant d'atteindre le métier qu'ils rêvent d'avoir mais malheureusement on est dans une société aussi où il faut faire ses preuves dans un premier temps merci lori larchi directrice opération de l'escalette ce que vous voulez apporter une réponse bonjour à tous oui bah je me mettais des côtés des écoles et je me dis c'est notre fête aujourd'hui donc c'est bien on nous fait passer plein de plein de messages mais mais je dis ça avec beaucoup de beaucoup de sympathie puisque bien évidemment tous ces débats nous les avons déjà eu dans d'autres événements et c'est donc c'est très bien que l'on organise ça si on a des étudiants qui nous écoutent et qui sont là en tout cas pour pour essayer de voir les opportunités qu'il ya dans notre secteur et qui tente eux aussi de de comprendre en fait les compétences qui sont cherchées par les différents acteurs de l'industrie moi je peux que rejoindre les professionnels qui sont là sur les le top 3 c'est à dire le commercial le digital et la gestion de projet avec notamment une notion d'agilité sur les différents outils que ça soit le pack office on va dire plus traditionnel mais également les outils collaboratifs notamment sur sur l'espace google avec google workspace par exemple et tous les outils bien sûr de télétravail donc ça je vous rejoins tous après l'escalette étant une école qui forme donc au bac plus 3 donc après généralement un bts qui soit tourisme ou non et qui forme donc au bac plus 5 donc on a les pour moi les deux c'est à dire qu'on a on forme pas que des bacs plus 5 on a également le bac plus 3 et après il y a les bacs plus 2 il y a aussi mes confrères donc je leur laisserai la parole sur cette partie là mais je pense sincèrement que là on fait face à une génération qui a envie d'aller sur différentes enfin le covid par contre a changé beaucoup de choses chez nos jeunes et ils ont envie en tout cas d'être multi compétences ils ont envie de savoir vendre ils ont envie de savoir produire ils ont envie de faire du digital ils ont envie en fait d'avoir un portefeuille de compétences vraiment enfin là c'est ce qu'on a observé cette année c'était tellement dur pour eux que vraiment ils sont ouverts à beaucoup de choses donc il faut leur faire confiance là dessus mais par contre ce qu'ils ont envie et là où notre mission aussi bien les professionnels que les écoles c'est ils souhaitent un match en fait pas que sur les compétences et sur les missions mais également sur la culture d'entreprise et je trouve que il faut qu'on aborde aussi ce point là parce que en ce moment ils ont vraiment envie je pense que l'industrie a besoin qu'on écoute eux aussi comment ils voient les choses comment ils peuvent faire évoluer les choses je pense que c'est important que l'échange entre les générations se fasse et qu'on travaille davantage main dans la main plutôt que ça soit les professionnels ou les écoles qui disent ce qu'on recherche qu'il faut mais que ça soit vraiment en fait une collaboration entre les employeurs les écoles et les étudiants parce que eux aussi ont beaucoup de choses à dire voilà ce que je voulais dire en introduction je voudrais juste intervenir mais 40 secondes caroline pardon j'en ai très nombreux mais si on a des étudiants qui nous écoute moi je suis pour le bac plus 5 donc je pardon frédéric mais je suis pour le bac plus 5 j'ai dans le monde institutionnel dans le monde institutionnel les offices de tourisme recrutent des bac plus 5 quand on parle de chargés de projet quand on parle de voilà on recrutent des bacs plus 5 moi même j'ai en ce moment une étudiante en stage pendant six mois je ne recrute pas à moins de bac plus 5 on a des directeurs d'office de tourisme qui ont fait des vae pour monter en compétences et aller jusqu'au bac plus 5 donc si on a des étudiants qui nous écoutent je la technique est extrêmement importante et je pense qu'aujourd'hui les écoles de tourisme sont capables ont les compétences pour former des techniciens mais des techniciens moi je suis vraiment pour pour aller sur des diplômes voilà bac plus 5 pour avoir échangé avec du directeur d'office de tourisme on voit vraiment la différence entre un bac plus 2 un bac plus 3 ou un bac plus 5 voilà donc moi je parle plutôt du monde institutionnel que je maîtrise davantage d'accord et j'entends j'entends j'aimerais voilà j'aimerais avoir l'avis par exemple des cabinets de recrutement mais mais si les étudiants nous écoutent que vous avez envie de poursuivre vos études poursuivre vos études s'il vous plaît ben moi c'est vraiment le message que je voulais je vous remercie en fait ne vous forcez pas il ya aussi du travail pour des bacs plus 2 et des bacs plus 3 il y en a à tous les niveaux exactement et en fait enfin voilà il ya bac plus 2 en général tout sur le technicien le bac plus 3 t sur responsable d'une activité et le bac plus 5 tu es un junior manager donc un management de projet ou d'équipe donc en fait en fonction de ce qu'ils ont envie de faire il faut qu'ils aillent là où ils ont envie chacun ses ambitions et chacun ses projets vraiment c'est important de respecter ça j'aimerais bien poster ma réflexion caroline si c'est possible c'est fabio casillier allez-y oui fabio casillier est avec nous donc président fondateur de respire le tourisme demain je vous laisse la parole on vous entend merci alors bien évidemment j'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit et je ne peux qu'être d'accord avec tous mes confrères sur toutes les caractéristiques et toutes les compétences et techniques qu'il faut avoir mais j'aimerais bien amener la réflexion sur un plan un peu différent c'est à dire que ces compétences sont nécessaires après pour les partir mais elles étaient nécessaires aussi avant pour pouvoir travailler sans besoin que la crise intervienne par là la crise a malgré tout changé la donne à plusieurs niveaux et je suis de l'avis et je m'excuse si je vais transmettre quelqu'un d'entre moi en disant ça mais imaginez répartir comme avant et se mettre les doigts dans l'oeil de ne pas vouloir voir la réalité des choses pour moi aujourd'hui quelqu'un qui va arriver sur le marché du travail va avoir besoin évidemment des compétences techniques mais ça c'est par défaut parce que sinon c'est pas la peine mais il faut savoir à mon avis sortir du cadre il faut savoir être empathique On ne vous entend plus Dans le tourisme on a toujours travaillé des dernières années dans le tourisme industriel on avait une offre et on l'avait proposé aux clients sur le marché et rares sont les cas La démarche C'est lâché on ne vous entend plus C'est assez trop haché on sait c'est pas audible pour le moment allez-y Là vous m'entendez ou pas ? Là on vous entend allez-y s'il vous plaît Voilà Je sais qu'il y a de certaines compétences techniques il faut aussi des compétences humaines parce que répartir comme avant la crise c'est pas possible pour moi c'est se pourvoyer de dire qu'on peut répartir exactement pareil donc pour moi aujourd'hui il faut être capable d'être empathique d'être capable de sortir un peu du cadre d'être capable aussi de se remettre en question sur soi-même sur ses compétences, sur ce qu'on a envie de faire, sur comment on a envie de le faire et remettre un peu en question aussi je dirais les modèles en général c'est-à-dire que les dernières années avec l'antourisme qui s'est le plus en plus industrialisé on crée une offre et on le propose aussi là et voilà ce qu'on se propose et c'est un peu jamais pour nous dire ce que ça nous convient je généralise beaucoup à quelques questions près mais c'est un peu ça aujourd'hui je pense qu'on a un droit de poser la question au lieu de lui proposer quelque chose de demander de quoi il a besoin et donc je pense qu'au-delà de toutes les compétences techniques qui sont nécessaires à défaut il faut aussi des compétences autres humaines auxquelles on ne peut pas échapper et je voudrais dire aussi une chose beaucoup de gens ont parlé des commerciales beaucoup de gens ont parlé des ventes et bien évidemment je suis d'accord en 1000% mais je pense qu'aujourd'hui il faut aussi parler des compétences en marketing et je précise ça parce que faire de la vente, faire du marketing et faire du commercial c'est pas exactement la même chose parce que le marketing c'est ce qui prépare les terrains c'est celui qui raconte une belle histoire aux clients sur la photo de l'entreprise sur les destinations qu'ils proposent et ensuite il y a celui qui fait la vente et qui conclut l'histoire et qui apprend la vente en avance c'est de faire du marketing c'est de préparer les choses en amont préparer les choses un peu en toile de fausse donc je pense que c'est aussi important de pouvoir continuer à développer cet aspect là c'est peut-être moins évident parce que parfois on a tendance à confondre le marketing avec les commerciales mais qui est tout aussi important Très bien, je vous remercie. Est-ce que je peux me permettre une remarque ? Bien sûr, allez-y. Au-delà du clivage Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5 moi je suis un fervent partisan des formations professionnalisantes les alternances notamment tout simplement parce qu'en commençant par un Bac plus 2 on est un pied dans l'entreprise et au-delà de l'académique la formation académique on voit ce qu'est la vraie vie et en fonction de ça on voit si on a envie de continuer ou pas et on se projette un petit peu plus. On est beaucoup plus blanquable à la fin des études. Donc je pense que c'est l'introspection de la personne en situation qui fait qu'elle positionne le curseur vis-à-vis de ce qu'elle a identifié dans le monde de l'entreprise. Très bien, merci. On a une question de Béatrice. Quid du public ? Le public peut poser des questions pendant le webinaire. Donc Béatrice a une question. Quid des profils seniors qui se reconvertissent et qui ont acquis des compétences vendeurs en immobilier ou autre ? Je peux vous répondre tout de suite ? Parce que moi j'ai recruté sur l'Afrique en 2019 un conseiller qui se reconnaîtra peut-être mais qui a un bac qu'il n'a jamais signé de CDD précédemment. Il était street marketer. C'est des gens qui vous arrêtent dans le métro pour vous proposer d'être sur des organisations en faisant des dons. Il a fait ça pendant plusieurs années et en fait à chaque fin de son CDD, il partait en Afrique pour découvrir un nouveau pays. Et quand il est revenu dans cette structure, il a augmenté ses compétences et il a eu différents postes jusqu'à des postes de responsables. Et ça très clairement, moi quand je l'ai rencontré, entre les compétences sur l'Afrique, il connaissait à peu près 20 pays d'Afrique, mais il pourrait y être allé pour avoir visité de lui-même, plus ses compétences de vente, à savoir ne pas se démobiliser face à un refus client, à garder l'Agnac, savoir rebooster les équipes et tout ça, on l'a embauché, c'est aujourd'hui une franche réussite. Et une franche réussite parce que dans l'équipe, il est aussi avec des plus seniors, avec des gens qui ont fait des Bac plus 5, avec des gens qui ont fait des Bac plus 3, avec des gens qui ont fait des Bac. C'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Moi je suis un peu interloqué quand je ne recrute pas en dessous d'un Bac plus 5, parce que moi je peux vous dire aujourd'hui que j'ai des Bac plus 5 aujourd'hui, quand je les vois face à moi, je ne sais même pas ce que ces jeunes ont fait, parce que j'ai face à moi des gens qui sont très peu embauchables à mon sens. Voilà. Je connais un office de tourisme qui a recruté deux commerciaux chez le Roi Merlin. Donc juste pour dire qu'on recherche le profil commercial et après on forme au tourisme. Donc même si madame, vous venez du Mont, à mon avis, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Caroline, il faudrait intervenir, Bernard Sababietti. Oui, allez-y Bernard, je vous en prie. Nous, ce qu'on a remarqué, on est jeune, ça fait tout juste deux ans, c'est notre troisième rentrée scolaire que nous faisons. Nous, nous avons pris un parti pris par l'expertise que j'ai dans le tourisme, d'avoir déjà pris des personnes qui sont déjà, qui ont été dans le monde ou du tourisme ou pas du tourisme, mais qui ont une expertise et une expérience et à qui il manque des éléments comme le digital, comme des nouveaux modes de commercialisation et sur lequel nous, nous mettons, on accentue aujourd'hui notre formation justement pour adapter sur mesure ces spécificités-là. Donc, on ne fait pas de programme, des blocs de compétences uniquement. On prend le bachelor, évidemment, qui est le référentiel de base, mais on l'adapte sur mesure aux besoins des gens qu'on va recruter. Ce qu'on remarque là avec les licenciements consécutifs des Glazures, d'Excel Airways, de TUI, de Thomas Cook, il y a des recrues très intéressants dans ces profils-là, des personnes qui, pendant 15 ans, 20 ans, ont travaillé avec un BTS, avec une typologie de formation, de vente, de technique, qui sont parfois un petit peu désuées, mais pour autant avec une vraie valeur ajoutée. Et justement, dans le cadre de notre formation, nous, on a misé sur cette démarche-là. Et c'est pour ça que je rejoins assez ce qui a été dit. On ne peut pas dire qu'il y a des BAC plus 5 ou il y a des BAC plus 3. La seule chose que je peux vous dire, nous, ce qu'on a choisi, nous, en termes de stratégie, c'est qu'on n'a pas de BTS. Ça, c'est clair. D'accord ? Je pense que nous, on a besoin, dans notre formation telle qu'on l'a mis en place, c'est vraiment de travailler sur des BAC plus 3 et de voir l'atypisme de ces gens-là, de les recruter, de faire un pré-recrutement sur lequel on est très ferme, sur le côté quali des personnes, et on fait du prosélytisme pour le tourisme. Alors, s'ils viennent du tourisme en ayant fait un BTS de tourisme et qu'ils ont une appétence dans différents domaines, on tient compte de la personnalité, ce qui est important par rapport au marché. Mais s'ils ne viennent pas du tourisme, tant mieux, parce qu'on a 20% d'acteurs qui viennent du tourisme et 80% qui viennent en dehors du tourisme, qui viennent de la vente, qui viennent de la communication, du luxe, et on les amène à travailler dans le tourisme. Nous, c'est la stratégie qu'on a choisie parce que c'est ce que nous demandent tout simplement les professionnels du tourisme aujourd'hui. Ils veulent des vendeurs, et vous l'avez tous dit différemment, mais vous l'avez dit chacun à votre façon. Aujourd'hui, ils veulent des vendeurs, ils veulent des analystes, ils veulent des gens qui écoutent, ils veulent des gens qui comprennent et qui ne soient pas des preneurs d'ordre. C'est le métier qui a évolué. Moi, je l'ai fait il y a 30 ans, ce métier-là. Évidemment, c'est facile de faire une vente avec le Club Med en prenant notre papier et notre stylo et choisir juste le village en question. Tout est en train de changer. On est dans le surmesuriste. Olivia Calvin l'a évoqué. Je pense que c'est ça qui est en train de changer et c'est nous, en tant qu'organisme de formation, qui devons nous adapter aux besoins du marché que vous représentez. C'est pour ça que vous êtes autour de ce webinaire. Et je pense que c'est important qu'on tienne compte de vos besoins. C'est ce que nous faisons, nous. On peut parler de marque blanche au niveau du tourisme. Aujourd'hui, on a des partenaires qui nous brivent sur leurs besoins et on choisit parmi 100 ou 120 élèves. On va sélectionner des candidats que l'on va voir et on va essayer de proposer des prélistes à ces partenaires de voyage pour qu'ils choisissent le mieux possible parce que c'est eux quand le final cut à la finalité. Voilà ce que nous nous préconisons en ce qui nous concerne pour rester dans le marché, d'être des vendeurs, des conseillers, des couteaux suisses, tout simplement, adaptés aux besoins du marché. Bien, je vous remercie Bernard Sabat. Effectivement, si je peux me permettre, excusez-moi, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, et pour compléter également ce qu'a dit Bernard, on est face à un souci d'équilibre au final puisqu'on est face à deux choses. On a aujourd'hui, parce que c'est assez drôle entre guillemets, lorsque je vous entends parler de la nécessité de mettre du digital puisque nous, depuis 2011, il y a déjà du digital dans nos programmes et je pense que justement, on a été victime un petit peu de cette digitalisation. En tant que centre de formation, on a voulu absolument se mettre sur tout ce qui est nouvelles technologies, sur la production, en se disant que le commercial était déjà en place avec les professionnels, justement qui, eux, savent très bien le faire, mais qui avait ce manque justement en tout ce qui était domaine de digital. Donc, on se trouve face à un problème d'équilibre au final, c'est-à-dire que là, on a enlevé les professionnels qui savent vendre mais qui ont ce petit souci de digital et des étudiants qui, eux, sont allés à fond sur le digital, mais ont perdu justement cette appétence et ces différentes fonctionnalités que retient normalement un bon commercial. Donc, nous aussi, en tant que centre de formation, on doit essayer de retrouver cet équilibre. Donc, ça passe avec évidemment pas mal de choses. Donc, il y a notre programme, par exemple, on a parlé aussi bien de Bac plus 5, donc sur des postes plus stratégiques, alléanmoins à tout ce qui est Bac plus 3, donc plus en avant. Donc, nous, c'est ce sur quoi nous avons tendu. Mais déjà, depuis l'année dernière, nous travaillons sur notre programme en troisième année que nous avons refait, en chargé de développement d'activités, touristiques où, oui, on va concevoir un produit. Pour concevoir un produit, il faut s'y marketer en amont. Une fois qu'on a fait un produit, encore faut-il savoir le vendre. C'est ce sur quoi aussi nous avons tendu. Donc, je suis content aussi de ce côté-là d'entendre tous les professionnels qui demandent ces compétences. Mais aussi, on a un devoir, en tant que centre de formation, de penser aux professionnels du tourisme actuellement qui ont ce fameux déficit qu'on peut rencontrer, comme on a parlé aussi tout à l'heure, en termes de digital. Donc, comme je l'ai dit, c'est une question d'équilibre. Donc, nous, on a aussi une formation qui est à destination exclusivement des professionnels du tourisme. D'ailleurs, Fabio Gazzini en est le parrain et on le remercie encore de l'être, où justement, on va proposer aux personnes qui ont un chômage partiel, etc., en tout cas, des professionnels du tourisme d'aujourd'hui, leur proposer aussi de compléter avec leur savoir-faire ce qu'ils avaient déjà en termes de commercial et de vente, de leur apporter aussi ce côté digital. Ce que nous n'oublions pas, c'est que là, effectivement, tout ça, ça a été exacerbé avec la crise sanitaire. Mais n'oublions pas que, par exemple, le label de Smart Tourism, où on va vous demander, sur certaines villes, d'avoir effectivement le côté innovation, le côté digital, mais aussi le côté éco-responsable, le côté aussi mise en avant du patrimoine. Donc, tout ça, ça existe déjà depuis quelques années. Mais effectivement, ça a été précipité avec la crise que nous avons connue. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre qu'on doit trouver, évidemment, avec nos étudiants. C'est ce que je trouve de toute façon, tous nos confrères qui sont présents aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on fait. Mais c'est une question d'équilibre. Le FHT, on est aussi là. Là, on apporte des solutions, évidemment, à des étudiants, à qui on amène aussi des compétences beaucoup plus commerciales. Puisque, comme vous l'avez dit, il faut qu'on leur apprend à vendre. Parce que parfois, dans leur inconscient, ils se disent, moi, je vais monter ma start-up sur Internet, je n'aurais pas besoin de savoir de vendre. Mais si on va sur des start-up qui sont un petit peu maintenant, qui ont un petit peu d'expérience, comme Staycation, OK, ils sont fous sur Internet, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aller négocier quand même avec des gens. Donc, il faut savoir aussi vendre Staycation et négocier, avoir ce pouvoir-là. Donc, on est aussi là pour apporter un équilibre aussi bien à nos étudiants, comme on sait le faire déjà depuis plusieurs années. Pour le FHT, nous, ça fait 45 ans qu'on le fait. Mais aussi d'apporter aux personnes actuellement, qui sont en poste ou qui ne le sont plus, de leur apporter les compétences qui leur manquent pour trouver ce fameux équilibre dont je vous parlais juste avant. Et si je peux me permettre aussi une petite chose, je reviens à tout ce qui est recrutement et je rejoins Laurie sur ce qu'elle disait tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, les entreprises et les centres de formation doivent absolument communiquer, bien faire part de leurs besoins et de ce qu'elles sont capables de s'apporter les unes aux autres. Parce qu'effectivement, nous, pour former du Bac plus 2 jusqu'au Bac plus 5, on se rend compte un petit peu de la difficulté de devoir placer un BTS ou un Bachelor 3 ou un Bac plus 5. Et cette difficulté aussi, elle est liée à l'entreprise. Nous avons aussi parfois au planning de formation. Quand vous recrutez un BTS qui va être 2 jours en cours, 3 jours en entreprise, puis que pour sensiblement un salaire similaire, vous avez quelqu'un qui va peut-être passer 3 jours en cours, mais 10 jours en entreprise, finalement, vous dites en tant qu'employeur, ce que je peux comprendre aussi, c'est que je vais peut-être plus prendre un Bac plus 3 ou un Bac plus 5 qui va passer plus de temps en entreprise plutôt qu'un BTS. Et c'est toute la difficulté aussi qu'on a, nous, en tant que centre de formation, à réussir à placer nos BTS. Et du coup, en tant que centre de formation aussi, on se retrouve à faire un travail différent. Et alors, je suis désolé pour Monsieur Jacob et Monsieur Beau, mais c'est qu'on se transforme un petit peu en cabinet de recrutement pour nos partenaires, finalement. Donc, ils nous font bien part de leurs besoins, ils nous disent bien ce qu'ils veulent, mais il y a aussi cette difficulté où on nous dit, bon, si je peux avoir un jeune qui est souvent en entreprise, c'est bien, indépendamment des compétences, indépendamment de tout ça. Mais on a cette réflexion-là de se dire, bon, ben, moi, je préfère prendre un Bac plus 3, un Bac plus 5 qui va peut-être se retrouver à faire des missions qui seraient plus dédiés à un BTS. Néanmoins, j'ai un jeune qui est souvent là en entreprise. Donc, ça, on le comprend. Et c'est vrai que cet accompagnement, il est parfois assez délicat parce qu'on sait qu'on a des jeunes en BTS qui sont très compétents, qui pourraient vraiment remplir les missions, mais qui ne sont pas forcément recrutés parce qu'ils ne passent pas assez de temps en entreprise. Et donc, on a ce souci là. Et pour en revenir aussi avec, par rapport aux offices du tourisme, puisque nous, effectivement, on travaille avec deux, trois offices du tourisme à l'heure actuelle qui nous ont reçu un Bac plus 2, un niveau BTS et également une personne en Bac plus 5. Nous, la difficulté aussi en tant qu'on a en termes de formation, et malheureusement, ça, ça ne dépend d'aucun coup, mais c'est dans les financements également. Vous voyez, administrativement, travailler avec un office du tourisme, c'est compliqué parce qu'il faut l'accord de l'office du tourisme, il faut l'accord du CRT, vous avez besoin d'un accord là-bas. Puis, s'il y en a malheureusement un qui ne donne pas son accord dans les temps, on se trouve parfois hors délai, puis on a un jeune qui aurait pu être placé et puis qui ne l'est pas. Donc, nous, les deux personnes qu'on a placées en office du tourisme, elles sont ravies du travail qu'elles font, des missions qui leur sont confiées. Mais il est vrai que parfois, et c'est malheureusement un petit peu un problème franco-français, c'est qu'administrativement et dans le montage des dossiers et tout ce qui s'ensuit, c'est parfois très compliqué d'obtenir soit les financements pour pouvoir assurer la formation du jeune, soit même réussir à le placer parce qu'on va dire non, voilà, un niveau Bac plus 2, il faut quelqu'un qui passe plus de temps en entreprise. Très bien, je vous remercie. On a une autre question du public concernant les compétences linguistiques. Ça n'a pas été abordé jusqu'à maintenant. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur les compétences linguistiques ? Est-ce que c'est une évidence ou est-ce que ça reste d'autant plus important là pour la reprise ? Oui, c'est une évidence, moins l'anglais. Nous, c'est une évidence aussi vu que vous êtes en contact avec les réceptifs et l'anglais est essentiel puisque si un collègue reprend votre dossier mais qu'il ne parle pas, par exemple, un collègue qui travaille sur l'Asie et qui reprend un dossier d'Amérique latine pour traiter pendant une astreinte à un problématique client, il faut connaître, il faut échanger en anglais sur le dossier pour qu'une langue commune soit utilisable. Est-ce qu'on pense à l'ECV ? Je conseille vraiment aux étudiants futurs candidats de mettre leur niveau réel parce qu'on voit souvent des niveaux qui sont bien boostés par rapport à la réalité. Ça les dessert en termes de crédibilité. Oui, c'est certain. Oui, effectivement, l'anglais, c'est indispensable dans l'amitié du tourisme. Ça doit être une langue non pas étrangère, mais c'est pas normal de sortir d'une formation en tourisme et de ne pas parler anglais. C'est quelquefois une langue étrange et pas une langue étrangère. Peut-être que les langues gras peuvent être aujourd'hui un atout dans certains métiers d'accueil. Je parle dans le monde institutionnel, mais c'est vrai qu'on a pas mal de conseillers en séjour qui ont aussi la carte de guide. Et quand on a un guide qui parle russe, qui parle japonais, c'est aussi un avantage. Moi, je ne veux pas parler à la place du monde institutionnel, mais en tous les cas, quand on fait de l'accueil, moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites tous. C'est-à-dire, quand on fait de l'accueil, on parle au minimum l'anglais. Au minimum. On est plutôt sur des profils bilingues, trilingues, sur certains profils, bien sûr. Très bien, merci, Karine. Valérie, on avait une autre question du public, je crois. Oui, concernant le tourisme d'affaires, en fait. Donc, la personne vient du tourisme d'affaires, elle a été licenciée, en fait, et elle veut savoir si elle peut retrouver un emploi dans ce domaine très prochainement. Donc, je ne sais pas si... Alors, je vais encore prendre la parole, mais je suis désolée. En fait, j'ai Arianna qui doit être là, qui doit être présente, qui doit écouter. Arianna est étudiante en Master 2 et elle mène un dossier d'études sur les nouvelles facettes du tourisme d'affaires. Donc, si vous voulez, ce que je peux dire à cette personne-là, c'est éventuellement les comptes de contact, de la mettre en relation. Donc, un dossier d'études de six mois, puisqu'en fait, le tourisme d'affaires a énormément évolué sur l'Hexagone. Et par rapport à ça, notre cabinet monte tout un dossier d'études. Donc, il est porté par Ariadal depuis plusieurs mois. Et donc, je proposerai peut-être à cette personne de garder contact avec Valérie ou avec Caroline ou avec moi, un tourisme de développement, et puis je vous mettrai en route. En relation avec Arianna. D'accord. Si je peux vous permettre de rebondir sur ce que vient de dire Karine. Alors, un peu indirectement, mais nous travaillons dans le cadre du partenariat que nous avons mené avec Tourmag et My Event Story auprès de différents offices de tourisme. Et nous travaillons notamment avec l'office du tourisme du Grand Roissy, qui, comme beaucoup, souhaite jouer la carte de la vente de la destination France aujourd'hui, qui va travailler auprès des agents de voyage et, in fine, promouvoir le tourisme d'affaires, et qui va reprendre. En tout cas, la crise actuelle va redonner, je pense, une place au tourisme d'affaires. Donc, je pense qu'on peut être assez optimiste dans ce monde un peu tendu aujourd'hui. Voilà. C'était juste une aparté. Malgré la place qu'a pris la visio aujourd'hui ? J'ai pas entendu, pardon. Je disais malgré la place qu'a pris la visio aujourd'hui dans les échanges ? On est en faisant des deux. Orianna me faisait déjà un retour et m'expliquait qu'il y avait des prestations qui étaient achetées en étant mi-visio, mi-visio. Et puis, le tourisme d'affaires, c'est à la fois du congrès et des élus, etc., mais c'est aussi tout ce qui est marché corporate. Le marché corporate, c'est le monde de l'entreprise. Et se réunir, c'est une façon de manager. Donc, forcément que dans ce contexte de reprise d'activité, un manager a besoin de manager. Et donc, pour manager, il réunit ses équipes. Donc, on a beaucoup dans les premiers indicateurs, on a beaucoup de réunions, mais en petit nombre, c'est-à-dire 6, 8, 10 personnes. On a même des gîtes, par exemple, qui sont privatisés. On a des salles qui sont privatisées où on compte un nombre, comment dire, des mètres carrés supplémentaires par participants, etc., etc. Et puis, il y a toute la partie team building qui est très, très tendance aussi. Mais team building, on va pas forcément… Alors, team building en plein air, vraiment là, en plein air ou autrement, des prestations avec la sophrologie, du yoga, du tai chi, tout ce qui est lié au bien-être, le stress, etc., etc. Donc, le tourisme d'affaires, moi, je suis vraiment comme toi, Yann. C'est-à-dire que le tourisme d'affaires, en tous les cas, dans les indicateurs de la relance, le tourisme d'affaires, moi, je vois un beau développement, même si, pour l'instant, nous sommes sur des petits curseurs, en fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Caroline. Je pense que la tendance va se confirmer. On sort à peine de la crise. Ça va se remettre en place, que ce soit pour les organismes de formation, que ce soit pour les entreprises, la vision, le distanciel. Et je ne prêche pas pour ma paroisse parce que nous en proposons beaucoup à nos clients. Mais les rencontres, les vraies rencontres physiques sont nécessaires dans pas mal de cas et vont reprendre. Et comme les Français, les travailleurs français et autres ont besoin de se retrouver par moment. Et le tourisme d'affaires, je pense, en tout cas, la tendance semble reprendre doucement, mais sûrement. Pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Excusez-moi. C'est juste pour rajouter qu'effectivement, ça a été la vraie bonne surprise pour les réceptifs français. Super. C'est que nous nous attendions à une reprise du tourisme d'affaires sur septembre. Et en fait, les premières rézas sont tombées pour du maïs. Alors, en petit coup, ça, je vous le confirme. Mais pour du maïs, pour de l'événement hybride. Mais surtout, on revient à du présentiel. Les entreprises ont besoin de retisser les liens avec leurs employés qui ont été en visio, en télétravail depuis très, très longtemps. Et la très bonne nouvelle, donc, c'est qu'effectivement, nous avons déjà concrétisé des ventes sur du tourisme d'affaires avant le loisir. Très bien, merci. Bernard Sabat, vous vouliez vous exprimer ? Je voulais juste vous dire que la semaine dernière, on a organisé un comité pédagogique avec le patron de Blue Link et Air France, qui était venu réfléchir avec nous pour voir comment repartir un petit peu le marché. Je pense qu'il faut distinguer deux choses et Karine et Yann l'ont bien exprimé, mais je pense qu'il faut vraiment le scinder. Aujourd'hui, oui, il y a besoin de recouper les équipes. Oui, il y a besoin de réunir tout le monde qui était séparé de cette vie par la crise sanitaire. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas vraiment le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, aujourd'hui, si on parle de business, c'est justement de la classe business, de la classe première, des gens qui voyagent régulièrement. Ce marché-là est en déperdition. Air France a des analyses très précises là-dessus. Blue Link, en tant que centre de réservation pour Air France, pour Transavien et d'autres, nous confirme bien qu'il y a une très forte baisse d'activité. On utilise beaucoup la vision conférence, qu'au lieu de voyager toutes les semaines pour certains responsables de zone, ils vont partir tous les deux mois, ils vont faire une réunion tous les trimestres. Donc, il va y avoir une baisse d'activité assez conséquente pour le tourisme d'affaires pure, comme nous l'avions connu par le passé. Par contre, je rejoins Karine et Yann. Oui, il y aura des événements où on regroupera des équipes pour qu'ils se retrouvent physiquement, parce que le contact est essentiel dans notre profession et pour la motivation des employés. Et le tourisme d'affaires tel qu'on l'a connu, avec des grands centres comme American Express, des grands centres de réservation classique ou carrément des structures qui sont basées sur le tourisme d'affaires avec de la billetterie, c'est en train de changer. Air France a été très clair dans ses perspectives. Je vous donne juste un exemple. Blue Link va quitter son site pour réduire sa surface de vente en call center pour cette raison-là. Parce qu'aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire le nombre de ventes de billets d'avions habituels sur le business affaires pure et dure. Mais par contre, le tourisme classique et la vente de billets d'avions avec Transavieux en France classique fonctionnera de la même façon. Et les t-building seront réduits en termes de nombre. Le miles fonctionnera toujours. On n'aura pas ce volant d'affaires qu'on appelait à l'époque tourisme d'affaires, où on avait beaucoup de déplacements des commerciaux, des directeurs régionaux, des patrons France, où la visioconférence a pris le port. Et Thierry, on aura l'occasion d'en reparler, mais vous parliez tout à l'heure d'alternance. Et en fait, moi, je partage complètement votre avis. Seulement, ceci dit, les entreprises touristiques ont tellement été en difficulté depuis un an que beaucoup d'étudiants qui recherchent de l'alternance, donc je suis aussi maman, donc beaucoup d'étudiants qui recherchent de l'alternance, dans le tourisme, on leur dit, ben non, c'est très incertain, on ne sait pas quoi attendre, etc. Et là aussi, on a besoin d'alternance, on sait que ça va reprendre, mais on est encore un peu fébrile, peut-être. Et quand Laurie, vous disiez que c'est un tout, et c'est vrai, c'est un tout, ça veut dire qu'il y a aussi les entreprises touristiques qui doivent jouer le jeu de cette alternance aussi. On parle de deux exercices qui sont quand même phénoménaux en termes de crise. Après, moi, j'ose espérer qu'on va revenir à un régime de croisière à peu près normal. C'est dans la continuité que je m'exprimais. C'est sûr qu'on doit faire abstraction de l'exercice 2019-2020. Et pour revenir sur le business travel, c'est vrai qu'il est protéiforme, il y a plusieurs aspects. Si on parle de tourisme d'affaires à l'international, sur le long courrier, il y a une problématique de corridors sanitaires, il y a une cacophonie totale, il n'y a aucune visibilité sur ce qui se passe dans tel ou tel pays, et l'employeur est quand même responsable pénalement de la santé de ses collaborateurs. Ça freine quand même les ardeurs. Au-delà de ça, il y a quand même un besoin naturel pour les affaires de se rencontrer, d'échanger, d'avoir du body language, de finaliser ça avec un verre de cognac ou un cigare. L'exemple simple, c'est au plus fort de la crise, qu'est-ce qui se passait au niveau de l'aérien ? Il n'y avait que les cargos qui voyageaient et les jets d'affaires. C'est quand même un signe. J'ai une autre question du public. Caroline, c'est juste pour rassurer la personne qui a posé la question. Nous, justement, pour dire effectivement que le tourisme d'affaires évolue, et nous, on travaillons également sur ce que nous avons proposé à plusieurs entreprises avec lesquelles nous sommes ravis, justement, de faire des partenariats, qui font des projets tutorés. Et les trois projets tutorés sont autour du développement B2B pour aller sur du tourisme d'affaires et donc changer un petit peu la chose. Évidemment, on n'est plus sur l'international, on est sur la France pour le moment, mais pour rassurer la personne qui nous a parlé, effectivement, ça n'existera plus, comme disait Bernard, et pour reprendre aussi ce qui a été dit juste avant. Mais on tend vers des nouvelles choses et nous, on le voit. Et là, c'est quelque chose qui vient du terrain. C'est même pas nous, en tant que centre de formation, qui l'inventons. Mais voilà, on a deux ou trois entreprises avec lesquelles nous travaillons, des agences de voyage qui veulent tendre, justement, vers le B2B et essayer de nous égrouper sur ce genre de marché-là. On a une autre question du public. Peut-être pour Frédéric de Thuil, si ça vous intéresse. Donc, Mélina demande quelle est votre visibilité pour recruter ? Peut-être qu'Olivier, également, voudrait répondre à un afflé ? Je vais l'inviter pour recruter, c'est vrai. C'est assez compliqué en ce moment, et Cyril venait de le dire. Aujourd'hui, la demande est encore très à tonne, elle est hachée. On est tous en train d'attendre désespérément la publication de la liste des pays où il sera autorisé de voyager à partir du 9 juin. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas savoir. Et je me reconnais très bien dans ce que disait Karine. J'ai des jeunes qui me contactent aujourd'hui, en avril, en mai, pour me demander la possibilité de les recruter en contrat de professionnalisation à partir de septembre. Septembre, ça me semble tellement loin, mais je comprends que les jeunes ont besoin aujourd'hui de se projeter sur leur rentrée. Bien sûr. C'est dans une éternité. La problématique de notre secteur au niveau de la formation, c'est d'être, entre guillemets, assujetti un petit peu aux rentrées scolaires qui ne correspondent absolument pas au secteur d'activité. C'est la problématique qu'on a. Évidemment, sur des formations un petit peu supérieures comme nous, le bachelor ou le MBA, donc le 5 et le bac plus 5, on peut s'adapter et proposer des agendas qui peuvent correspondre aux professionnels du tourisme. Mais c'est la problématique qu'on a, c'est qu'effectivement, la rentrée scolaire de septembre, pour vous, ça n'a strictement rien à voir pour un professionnel du tourisme où on est soit beaucoup trop tôt, soit beaucoup trop tard. Donc, c'est la problématique qu'on a avec cette rentrée-là, effectivement. Après, même si on a beaucoup de mal à avoir des chiffres, on estime quand même que le secteur, alors je parle du secteur agence de voyage et voyagiste, a détruit entre 30 et 50 % des emplois depuis 18 mois. Encore une fois, on n'a pas de statistiques des adhérents des EDV par exemple, mais on le voit quand on regarde un petit peu les publications à gauche et à droite. Je ne fais pas exception, mon entreprise a détruit 60 % de ses emplois avec essentiellement des départs choisis des collaborateurs. Il y a eu trois départs subis, mais partout, il y a eu de fortes destructions d'emplois. Il y a des plans sociaux sur lesquels les employeurs ont communiqué, que ce soit Kioni, Evaneos. Il y en a qui l'ont fait plus discrètement puisqu'ils n'ont pas eu l'envie de communiquer là-dessus et je le respecte tout à fait. C'était une décision de bon sens et je refuse le terme de variable d'ajustement qui a été employée par les intervenants tout à l'heure. Ce n'est pas de gaieté de cœur de licencier des salariés quand on les a recrutés, quand on a choisi de leur proposer un job, quand on les a formés, quand on les a accompagnés pendant des années. Ce n'est vraiment pas agréable de laisser partir un collaborateur confirmé et qui nous dit « j'en vois pas le bout, on est tous victimes dans cette affaire, j'en vois pas le bout parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir travailler normalement. Ça fait un an que je suis au chômage technique à 100 % ou au chômage partiel à 80 %, j'en ai marre, je vais faire autre chose, je vais me reconvertir, je préfère partir ». Je le comprends complètement. La reprise qui se fait par à-coup, parce qu'on a vu quand des petites fenêtres se sont ouvertes en juin-juillet 2020 et à nouveau en décembre 2020, quand de petites fenêtres s'ouvrent, la demande revient dans les agences et par conséquent chez les voyagistes. Et à ce moment-là, on a besoin de compétences. Donc, il y aura vraiment dans les semaines ou dans les mois à venir, et on voit le retour d'offres d'emploi, Valérie ne me contras pas, on voit le retour d'offres d'emploi et il va avoir à nouveau des postes à pourvoir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, à la fois pour les jeunes diplômés, mais aussi pour les salariés qui ont été licenciés et qui pourront ainsi retourner sur l'emploi. Pour notre part, on regarde beaucoup sur… Maintenant, malheureusement, on est obligé, en étant spécialiste de long courrier, de regarder sur 2022, mais pour que les gens commencent à partir en 2022, il faut que la production soit faite avant et que vous ayez vendu avant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric, mais les recrutements, on les voit plutôt sur du dernier trimestre. Donc, on aura besoin de gens à partir de la rentrée. Pour revenir aux alternants, on n'en a peut-être pas encore beaucoup parlé, mais je suis en tant que recruteur vraiment très favorable à l'alternance sur différents profils. On peut prendre des alternants en digital, on peut prendre aussi des alternants en vente. Clairement, par rapport à une reprise qui est assez incertaine pour nous, on a prévu là déjà des recrutements en alternants ou apprentis à partir de la rentrée. Pour notre part, on a maintenu, nous avons des alternants et des apprentis aujourd'hui toujours en entreprise, mais parce qu'on a aussi maintenu du présentiel. Malheureusement pour d'autres confrères qui étaient quasiment tous en distanciel et en télétravail, c'est vrai que ce n'est pas qu'on n'a pas voulu prendre des alternants et des apprentissages. Pour ma part, il me semble très compliqué quand même de former quelqu'un et d'avoir un apprenti tout au long de l'année sans qu'il soit à côté de vous pour entendre et capter tout ça. Donc, on était malheureusement contraints avec ces mesures de distanciel et de télétravail imposés de refuser certains de l'alternance. Ce n'était pas volontaire. Et en bon distance sur ce que vous venez de dire, tous les deux, pardon Karine, excuse-moi. Si on prend un peu de hauteur, et je suis désolé d'être l'oiseau de mauvaise augure, mais je me rappelle du table ronde il y a trois ans, au dit texte où on avait évoqué la situation du recrutement, de la difficulté de recruter, du peu d'attrait que le secteur avait. Et cette situation, elle est structurelle. Là, on a un problème conjoncturel lié à la crise sanitaire. Je pense qu'il faut vraiment se poser beaucoup plus de questions. Bien sûr, il y a l'intégration des jeunes diplômés qui est très, très importante. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se voit, mais je pense que ce sera l'objet d'autres tables rondes et d'autres webinars. Mais on a aujourd'hui plusieurs populations en danger. Les nouveaux entrants et ceux qui sont encore, qui ont survécu à cette crise, avec des modes de consommation qui changent, un métier qui change. Il va falloir pour nous qui faisons de la formation, de la formation continue, de la formation initiale, vraiment être hyper réactif. Et je sais que c'était un sujet, mais je ne sais pas si on aura le temps de le traiter aujourd'hui, sur la modularité des formations pour pouvoir rapidement proposer des compétences qui vont adapter les salariés de demain et les salariés d'aujourd'hui au marché. Et on a vraiment, je pense, dans notre secteur, une vraie réflexion de fond à mener. Mais ce n'est peut-être pas le moment d'évoquer ce sujet. Puisque nous avons des demandeurs d'emploi ou des étudiants qui nous écoutent, je peux peut-être leur donner deux conseils. Le monde institutionnel, les offices de tourisme, les CDT, recrutent, recrutent, recrutent. Enfin, quand on a vu les indicateurs pour les week-ends de l'Ascension, il y a énormément de recrutements au niveau du monde institutionnel. Alors, il y a un site qui s'appelle ADN. En fait, il y a eu les offices de tourisme, les départements qui se sont regroupés. Donc, c'est une fédération nationale. Donc, il y a un site où il y a des propositions d'offres. Et puis, vous savez que les offices de tourisme sont regroupés au niveau régional. Donc, moi, je suis bretonne et c'est, par exemple, office de tourisme, ça s'appelle OTB, office de tourisme de Bretagne. Et là aussi, il y a des sites où il y a des liens vers des offres d'emploi. Voilà, vers des offres d'emploi, que ce soit conseiller en séjour, que ce soit responsable réceptif ou chargé de production ou chargé tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Donc, ça peut être aussi des conseils que je peux vous donner. On a beaucoup d'offices de tourisme qui gèrent des équipements aussi. Donc, on a des offices de tourisme qui recherchent des responsables de base de loisirs, des responsables d'air de camping-car. Voilà, donc ça peut être aussi… Moi, je suis plutôt très, 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 très optimiste. Mais c'est vrai que je ne travaille pas du tout sur l'export. Moi, je ne travaille que sur l'export, mais ça peut être des petits tuyaux supplémentaires. Très bien. Merci, Karine. Valérie ? Oui, on va passer au sujet suivant, en fait, parce qu'il faut qu'on avance. Malheureusement, parce que le temps est limité quand même, et on ne va pas y rester jusqu'à 19h, malheureusement, même si les débats sont passionnants. Alors, en fait, le sujet suivant concerne les nouveaux modes de travail. Vont-ils révolutionner l'industrie ? Donc, je vais donner la parole à Thierry Beau, qui souhaitait répondre un peu, présenter un peu le… Alors, il y a eu plusieurs phases par rapport à la crise. Il y a eu une phase, tout télétravail, Oura et Plaboum. Et puis, on s'aperçoit que finalement, une culture d'entreprise, c'est aussi un ciment, c'est aussi Radio Moquette, c'est aussi le brainstorming autour de la machine à café. Et on arrive à une forme de bilan médian, avec une forme de flex office, où on laisse, on responsabilise, on laisse une autonomie à des collaborateurs en télétravail, mais on leur donne aussi l'opportunité de se réunir, de revenir aux sources, d'échanger et de reprendre pied avec la vie et la culture de l'entreprise. Donc, il y a une vraie tendance, je pense, au flex office. Certaines entreprises, du reste, en profitent pour faire de l'optimisation foncière. Il y a des grands plateaux à la Défense qui sont rendus disponibles. On est plus sur des modules de 300, 400 m² qui sont recherchés aujourd'hui, pour des… pas que des ETI, des grands groupes aussi qui veulent avoir une forme de point de rencontre dans la capitale. Et ce que ça implique au niveau du collaborateur, c'est une auto-responsabilisation. Ça impacte pas mal le middle management qui, de facto, était un peu la cheville ouvrière pour faire en sorte que la stratégie soit déployée par les collaborateurs, parfois dans des modes un peu verticaux. Donc, du coup, ça oblige à une vraie délégation, mais aussi à beaucoup d'empathie, beaucoup de soft skills, d'intelligence émotionnelle pour sentir ses collaborateurs et pas être uniquement dans une revue d'objectifs, capter les signaux faibles, c'est très difficile en visio. Donc, l'exercice managérial, c'est d'autant plus accentué en termes de difficultés et en termes surtout de sensibilité, de personnalité pour le faire. Frédéric Dautuil et Fabio, en fait, quasi, souhaitaient également intervenir. Donc, je vous laisse la parole à ce sujet. Alors, nous, on propose une troisième voie entre ce qu'on appelle vulgairement le présentiel et le distanciel. C'est les espaces de coworking. Des espaces de coworking, on n'a rien inventé, il y en a partout. La pyramide de Maslow du coworking, c'est d'avoir une assise du café et du Wi-Fi. Nous, on essaye, à la bulle du voyage, de proposer autre chose, donc de la collaboration entre les différents coworkers pour accélérer leur business et faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer, échanger et travailler ensemble. Voilà, pour faire un résumé très court. Je ne suis pas là pour faire la pub du coworking. D'accord, très bien. Caroline, on va pouvoir passer à la question suivante, qui est aussi très importante, concernant les écoles et comment les écoles vont travailler. Juste, Valérie, avant, je peux juste intervenir pour donner un peu une vision aussi de la part des étudiants. C'est vrai que de la vision des étudiants, aujourd'hui, on a plusieurs comportements. Il y a des étudiants à qui on peut leur proposer un stage ou un emploi aujourd'hui 100% au télétravail, et ça leur va parfaitement. Et il y en a d'autres où ils le rejettent complètement puisqu'ils ont passé plus d'un an complètement à distance. En tout cas, nous, Esquette, on est comme les universités, bac plus 3 et bac plus 5, établissement d'enseignement super, donc on n'a pas pu les recevoir dans les conditions qu'on voulait, contrairement à des BTS. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai changement à prendre en compte, je veux dire, à tous les niveaux, aussi bien des écoles, des pros et des étudiants, parce que du coup, il y a une espèce d'adaptabilité qu'il faut mettre en place, et surtout de respect, parce que pour certains, derrière, c'est un certain malaise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juger un étudiant qui ne souhaite pas aller 100% au télétravail, parce que derrière, il y a une souffrance assez importante derrière. Donc, c'est vrai que ça, ça serait intéressant aussi qu'un jour, on puisse en débattre et qu'on avance un peu sur le sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de la détresse des étudiants, mais quid après, derrière, de ce que ça donne quand ils vont en stage ou en emploi. Et là, il y a un vrai enjeu d'accompagnement, en fait, de la part des écoles, en tout cas, à prendre en compte. Voilà, c'est juste que je voulais apporter la vision, nous, de notre côté, où ce n'est pas toujours simple, et surtout, il faut bien respecter ce que l'étudiant a besoin par rapport à ça. D'accord. Et quand on parle des nouveaux modes de collaboration, il y en a de plus en plus dans les agences de voyage et chez les voyagistes, c'est l'appel à des collaborateurs indépendants, je préfère le terme indépendant, à freelance, où certains ont des compétences qui sont très pointues, qu'ils ne veulent pas dévaloriser en faisant autre chose. Je pense notamment aux experts destination, aux experts de tourisme de niche, aux chefs de projet MICE, qui préfèrent aujourd'hui vendre leurs compétences à l'heure, à la journée ou à la mission, plutôt que de rester chez un seul employeur, un seul donneur d'ordre, assumer des tâches qu'ils ne recherchent pas forcément, et donc être multi-employeur, être slasheur, faire plusieurs choses à la fois. J'en suis un exemple, même si je suis entrepreneur, je suis voyagiste, je suis représentant de compagnie aérienne, je gère un espace de coworking, je suis intervenant dans une école. Quand on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est aussi capable d'être commercial et de vendre ses compétences, on peut complètement s'épanouir en étant multitâche. Tout à fait. Merci. Caroline, nous allons passer à la question suivante. Très bien. On a listé tout à l'heure les besoins en termes de compétences. Maintenant, il reste à savoir comment les organismes de formation et les entreprises peuvent travailler en commun, peuvent collaborer. Frédéric Canicio, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes à la tête de Grand Sud Formation. Est-ce que vous voulez vous exprimer ? Oui, c'est vrai que j'écoutais tout à fait attentivement tout ce qui a été dit jusqu'à présent et c'est très intéressant. pour cette question de savoir comment on met en contact les écoles et les entreprises, je pense que c'est vraiment un des sujets d'aujourd'hui. Vous le voyez bien. Beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que ces points de rencontre, finalement, ils sont assez limités et c'est vrai que de notre côté, en tant que centre de formation, on ne peut pas dire que nous sommes sur des formations professionnalisantes sans évidemment être en rapport direct avec les entreprises. Chez Grand Sud qui existe depuis 30 ans, ça se témoigne aussi par des cercles de qualité où on invite évidemment les professionnels des différents secteurs pour nous soutenir, nous aider puisque c'est vrai qu'on le dit souvent aux étudiants, vous rentrez dans le supérieur, certes, pour avoir un diplôme, c'est très joli sur un mur, ça décore les choses, les espaces, mais c'est vrai que derrière, les étudiants visent un métier. Donc, c'est important pour nous, évidemment, d'avoir des formations qui sont en adéquation avec ces métiers-là, vous le savez, les changements, on en a parlé, sont très importants. Donc, comment créer ce dynamisme-là ? Alors, de notre côté, nous avons des intervenants aussi qui sont des professionnels des secteurs, évidemment, ça va nous aider, mais je pense que c'est également le cas de mes confrères. maintenant, c'est une bonne question, Caroline, merci de l'avoir posé, mais c'est peut-être aussi aux entreprises de nous donner des clés pour pouvoir les intégrer au mieux dans nos démarches de monter en compétence auprès des étudiants. L'apprentissage, évidemment, l'alternance fait partie de ces entrées que nous avons auprès des entreprises. Maintenant, on l'a entendu aujourd'hui, le débat est encore ouvert. L'alternance, je pense que tout le monde y voit le bénéfice. Nous avons des formations qui sont en BTS, mais également en bachelor et elles sont en alternance dès la première année. maintenant, c'est un peu la contradiction. On sent bien que les étudiants ont besoin de ce temps en entreprise pour monter en compétence et c'est complètement cohérent avec nos formations à nouveau qui sont professionnalisantes. Maintenant, la réalité des entreprises, on la connaît, vous l'avez dit aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a la possibilité tout de suite de prendre un ou une alternance dès sa première année ? Est-ce qu'on aura le temps, évidemment, avec la réalité d'entreprise, de bien s'occuper de lui, parce que c'est le but, évidemment, de toutes les alternances ? Voilà, c'est aussi un vaste sujet et comment aujourd'hui nous pouvons, en tant que centre de formation, à la fois vous inclure davantage entreprise dans nos formations et ce décloisonnement, évidemment, entre le centre de formation et l'entreprise, c'est un très vaste sujet. Je pense qu'il faudra une deuxième réunion pour cette partie-là. Pas de problème. Olivia Calvin, est-ce que vous voulez répondre ? Est-ce que vous avez une idée de la meilleure collaboration possible ? Non, je n'ai pas la clé, mais c'est clair qu'il doit y avoir beaucoup plus d'interactions et pas seulement autour comme ça d'un débat entre les écoles et je ne crois pas que ça soit l'élève qui doit être le lien justement entre les écoles et les entreprises. Il faudrait que les entreprises… Ce n'est pas non plus toujours aux professionnels de venir et d'intervenir dans l'école. Je pense que les professeurs, les directeurs d'école doivent venir, revenir dans les… en tout cas, chez les voyagistes, chez les théos pour voir la réalité, vraiment ce dont on a besoin. oui, je suis d'accord avec toi, Laurie, sur le fait qu'on doit s'entendre et il doit y avoir une cohésion, mais malgré tout, ces dernières années, et ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur-là, j'ai quand même l'impression que ces dernières années, on a eu plutôt l'impression que c'était nous, recruteurs, qui devions nous adapter à l'offre aux demandeurs d'emploi que l'inverse. Et là, je pense que la crise a encore plus mis en exergue toutes les problématiques qu'il y avait, mais on a aujourd'hui des formations qui sont un peu… en tout cas, des formations peut-être de Bac plus 2 qui sont en inadéquation avec notre réalité. J'ai eu encore l'autre jour une professeure qui m'a appelée pour nous demander de lui envoyer des brochures et je lui ai dit « Cette année, on a fait des e-brochures. » Elle m'a dit « Mais on n'a pas le droit pour passer les BTS, etc., au support informatique et à Internet. » En 2021, alors qu'aujourd'hui, notre quotidien d'agent de voyage, il est d'être sur des ordinateurs et sur des écrans, c'est vrai que ça m'a choquée. Je me suis dit « Il y a une vraie distorsion quand même entre ce qu'on leur apprend et ce dont on a besoin au final quand on les accueille dans les entreprises. » Donc, je dirais qu'on a besoin que vous veniez un peu plus dans nos entreprises pour voir ce dont on a besoin et que vous voyez en live la réalité et pas seulement le voir sur le descriptif des demandes d'apprentissage, d'emploi, de CDI qu'on vous demande et que vous relayez et grâce à vous, on arrive à recruter. Il y a une part de « Vie ma vie ». En fait, il y a une part de « Vie ma vie ». Moi, j'ai été professeure à Grand Sud Formation. Donc, je salue Alexandra et Frédéric, on ne se connaît pas. Voilà, j'ai été professeure à Grand Sud Formation et je suis organisée de formation et j'ai le sentiment qu'il y a deux structures et pourtant non. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a les écoles et j'ai le sentiment qu'il y a les organismes de formation. Et pourtant, on dépend de la même certification qu'elle y est au pays. On est pédagogue. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Je pense que les écoles dépendent, et alors ça, ça ne sera pas du tout le débat d'aujourd'hui, mais dépendent en effet du rectorat, des directives de l'inspection académique, etc. Ce que vous dites, Olivia, c'est quand même incroyable qu'au 21e siècle, on ne travaille plus sur des brochures numériques et qu'aujourd'hui, des étudiants de BTS aient besoin de présenter des brochures papier à l'oral d'examen. C'est quand même incroyable que pour les techniques d'accueil, on dise aujourd'hui que dans un office de tourisme, on fait de l'accueil et de l'information et que l'on vend le territoire. non, il dégage du chiffre d'affaires de fil de tourisme, il fait du business et en fait, je m'aperçois qu'il y a une disparité entre les organismes de formation et les écoles et pourtant, ce sont les mêmes. Voilà, ce sont les mêmes et je pense que les écoles… Voilà, moi, je ne sors pas… La différence, c'est… Quand on est école publique, on dépend de l'éducation nationale et quand on délivre un BTS tourisme, on doit suivre le référentiel qui est défini en effet par le ministère de l'Éducation nationale et quand on est école privée, là, du coup, on dépend plutôt… On a fait une demande de certification des titres auprès du RNCP, en tout cas, de France Compétences qui dépend du ministère du Travail, donc c'est des choses différentes et donc, nous, typiquement, à Escalette, on dépose des titres avec des blocs de compétences et après, derrière, on délivre notre programme. Donc, après, il faut bien aider l'audience à comprendre la différence entre ceux qui sont, voilà, sur le référentiel de l'éducation nationale et ceux qui sont sur… plutôt liés à des blocs de compétences et à des titres qui sont certifiés au RNCP. C'est vraiment différent. Donc, après, voilà, je pense qu'Olivia, je pense qu'on était là sur un BTS Tourisme Éducation nationale. Et peut-être dire aussi à l'auditoire que vous pouvez s'enormer à tout le temps. Cette intervention, parce qu'effectivement, on est sur deux choses totalement différentes. Il y a les choses qui sont maîtrisées par l'État pour lesquelles on a un référentiel type BTS et on fait ce qu'on nous demande et malheureusement, souvent, c'est des diplômes qui sont mis en place justement par rapport aux acteurs du tourisme parce que le BTS Tourisme qui était anciennement le BPT à GTL, il y a déjà eu des transformations par rapport aux demandes des acteurs. Mais c'est vrai que sur le BTS, nous, en tant que centre de formation, c'est voilà, faites ça et on doit faire ça. Et on a ce manque d'adaptabilité-là du fait de ce diplôme d'État. Si on parle d'un type RNCP, effectivement, qui est validé par le ministère du Travail, Olivia, par exemple, nous, le nôtre, notre bachelor 3, on l'a axé cette année, on a reçu toutes nos méthodes de vente, toutes nos méthodes digitales. En fait, on a axé par rapport à la demande. On a regardé un petit peu avec nos partenaires ceux dont ils avaient besoin. On a regardé les recherches en termes d'emploi qui étaient faites par les recruteurs, ce qui était demandé dans les annonces et donc on a construit notre diplôme par rapport à ça. Et il a été validé, il est certifié par la RNCP, le ministère du Travail. Donc, si vous voulez, en tant que centre de formation, quand vous avez la possibilité de faire ça, c'est à la fois bénéfique pour le centre de formation et pour l'entreprise parce que vous pouvez vous adapter en termes pédagogiques, ça veut dire proposer l'emploi du temps que vous voulez à votre partenaire pour qu'il ait un maximum le jeune en entreprise et qu'il puisse bien suivre sa fonction théorique. Et en plus de ça, vous pouvez vous adapter aux besoins du recruteur, aux besoins réels. Quand on forme en BAC plus 2 le BTS, on est vraiment cadré par ce diplôme d'État qui nous dit vous devez faire 1100 heures et vous devez faire 10 heures de ça, 15 heures de ça, 20 heures de ça. Et comme vous le dites, Olivier, je vous rejoins, c'est que ça, ce n'est pas forcément la réalité. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de recrutement. Nous, en tant que centre de formation, on se retrouve dans l'impasse aussi avec ça où on a des recruteurs qui vont nous dire ben non, moi je sais que j'ai tel type de mission à proposer qui ne sont pas forcément des missions de type Bac plus 3 à Bac plus 5, mais je ne veux pas recruter un BTS parce que le BTS il ne va pas être formé pour les missions que moi, les missions qui sont nécessaires à mon activité. Et c'est toute cette complexité avec ce diplôme du BTS aujourd'hui. Peut-être dire à notre auditoire qu'on peut se former à tout moment, c'est-à-dire à tout moment, la formation, elle est possible aujourd'hui. On peut être formé dans les écoles, on peut être formé dans les organismes de formation et à tout moment puisque l'on dit que les métiers ont énormément évolué et la crise sanitaire nous l'a encore plus démontré, mais que la formation, on peut être formé à tout moment. On a quand même cette chance de pouvoir choisir des formations, même des formations courtes. même des formations courtes. Donc, ça, je trouve que c'est très long. Je trouve que c'est très long. Le problème qu'on rencontre aussi en tant que centre de formation et enfin, plus que centre de formation, c'est un véritable problème franco-français aussi, c'est que malheureusement, en France, vous pouvez faire les formations que vous voulez, mais si à la fin, elle n'est pas certifiée soit par un diplôme d'État, soit par un titre RNCP, soit par quelque chose qui a une valeur un peu, j'ai envie de dire, administrative ou ministérielle, le malheur, c'est qu'en France, derrière, vous stagnez à un niveau. Vous voyez ? On n'est pas dans ce principe où encore très peu, malheureusement, je vois Yann que je la tête, mais moi, je me rends compte encore dans beaucoup d'entreprises, on est encore très peu dans je mise sur les compétences. Vous voyez ? Et de la même manière, c'est que quand, encore une fois, c'est parce que c'est la franche, mais quand vous voulez vous diriger vers un diplôme supérieur de Bac plus 3, Bac plus 4, malheureusement, il vous faut ce Bac plus 2 avant. C'est très difficile de rentrer sur un Bac plus 3 ou un Bac plus 4 si on n'a pas déjà ce niveau Bac plus 2. Peut-être que par rapport au cabinet de recrutement, peut-être que par rapport au cabinet de recrutement, si vous voyez des diplômes et une attestation de formation sur une formation complémentaire, est-ce que pour vous, ça porte de la valeur ? Est-ce qu'il renforce pour moi les diplômes ? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'auto-forment au cours de leur carrière. Ils sont courageux. Souvent, ils débutent à l'huile de coude et ils réalisent qu'ils ont un potentiel qu'ils souhaitent exprimer. Et moi, ça attire mon attention en particulier. Voilà ce que j'ai attiré. Pardon. Pardon ? Non, non, pardon. Excuse-moi. Après, ce qui fait la crédibilité, j'allais dire, c'est le fil rouge. C'est la personne qui a fait son introspection, qui sait de quoi elle a envie, qui sait où elle s'éclate, qui sait ce qu'elle ne veut pas, qui a beaucoup plus de crédibilité en face-à-face. Le parcours de vie est fondamental. Le label académique, bon, ça peut être effectivement des fois une condition, notamment pour des postes à grosses vocations techniques. Mais au-delà de ça, ce qui va faire la différence, c'est clairement l'intelligence émotionnelle, les soft skills, le savoir-être, de manière générale. Yann Goujon, vous vouliez compléter ? Oui, je me remercie. Pardon de vous avoir coupé la parole. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Thierry et Karine, mais on peut se former à l'école, on peut se former en centre de formation, on peut se former dans l'entreprise. Et je pense qu'on n'a pas évoqué beaucoup. Donc, on a parlé de formation courte. C'est vrai que ces blocs de compétences sont encore peu reconnus, mais c'est demain, on y arrive. La réforme de 2018 de la formation professionnelle, de son financement, tende à responsabiliser les entreprises dans l'adaptabilité des salariés à l'évolution du monde de travail. On y est. Les modes de consommation de la formation des jeunes générations sont en train de changer. Je veux me former tout le temps sur n'importe quel type de support, à tout moment, à n'importe quel endroit. Les formations modulaires vont prendre le relais pendant notre vie professionnelle. Repartir, se reconvertir ou se former pendant 600, 800, 1000 heures quand on est en poste, ça devient très compliqué. Partir, se former une semaine sur certains skills évoqués tout à l'heure par Thierry, cette intelligence émotionnelle, le relationnel, on l'a évoqué pour les commerciaux. Nous, entreprises du secteur du tourisme, mais c'est bien dans tous les secteurs être acteur de l'orientation des formations. Effectivement, le sujet est amplement d'actualité. Il est structurel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des vraies discussions qui doivent se mettre en place. J'entends que chacun dans son domaine a des partenariats, des discussions. C'est comme ça qu'on trouvera les solutions. C'est vrai que l'éducation nationale sort des diplômes avec des modules. On est obligé de les suivre. Mais je dirais que la formation continue avec les titres professionnels qui étaient un peu plus libres et coincés aussi. Et quand on a des salariés et dans une période un peu tendue comme celle que l'on a, notre responsabilité de chef d'entreprise, c'est aussi d'adapter nos salariés à ce qui va se passer demain et à les amener, à les envoyer sur un module, sur le digital, à les envoyer sur un module sur les compétences commerciales, l'intelligence émotionnelle, savoir s'adapter aux besoins du client. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, chez 360 Sharing, en créant des modules digitaux ou en blended learning qui vont permettre de monter un peu, puis beaucoup, puis régulièrement au cours de sa vie professionnelle en compétences pour redonner du dynamisme à sa carrière professionnelle et à son entreprise. Et puis, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais nous travaillons aussi directement avec des offices de tourisme pour permettre à des destinations de booster leur vente auprès d'agents de voyage et ça, ce n'est plus de la formation dans la définition classique, mais c'est de la formation des agents de voyage sur le terrain pour savoir mieux vendre une destination et donc maintenir le business, développer le business, être meilleur que ses concurrents et demain, en cas de crise, être plus performant. Le financement de la formation, c'est un vrai sujet également aujourd'hui. On en est où des aides ? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se former, de financer sa formation ? Je vais répondre. Alors, je vous avais dit que je préparais, je n'ai pas les sommes exactes, mais moi, en tant qu'organisme de formation, je ne forme que les salariés, en fait, comme Yann, toi, moi, je ne forme que les salariés, du tourisme. Donc, c'est à leur demande et ou à la demande de leurs supérieurs. À mon sens, une formation demandée par le salarié fonctionne mieux qu'une formation imposée par le directeur. et donc, je m'adresse aux auditeurs, mais vous pouvez aller sur le site de l'AFDAS, l'AFDAS, puisqu'en fait, c'est l'organisme paritaire financeur des formations aujourd'hui. 80% des formations aujourd'hui sont prises en charge par l'AFDAS dans l'enveloppe collective de la structure dans laquelle le salarié est embauché. et puis, depuis le début de la crise sanitaire, il y a eu des enveloppes supplémentaires. Il y a eu des enveloppes supplémentaires dans certaines régions et donc, moi, j'ai fait beaucoup de formations supplémentaires, des formations comme ça, la dernière minute, booster ses ventes, qui sont les clients de demain, etc., sur des enveloppes supplémentaires. Donc, la formation, c'est un choix d'une direction, ça, c'est clair, mais moi, je pense que, et j'ai envie de dire ça aux auditeurs, c'est qu'à tout moment, on peut être formé. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, Yann, c'est-à-dire, à tout moment, on peut être formé. Et puis, on peut être embauché, on n'est pas au top de toutes ces compétences, mais aujourd'hui, on a la possibilité d'être formé dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Vous connaissez cette tendance où aujourd'hui, un salarié va exercer 15 métiers différents avant ses 40 ans. Voilà la tendance aujourd'hui. 15 métiers, alors, connexes plus ou moins, et donc se former, on doit se former tout au long de sa carrière. Juste pour compléter, du coup, en fait, aujourd'hui, il y a l'application Mon Compte, l'application mobile ou le site web Mon Compte Personnel de Formation. Donc, il faut le savoir quand même parce que du coup, quand ça fait plus de 6 ans qu'on bosse, on peut mettre ses heures de DIF sur le CPF. Donc, il faut faire la démarche sur l'application pour récupérer, en fait, des heures que l'on a cotisées pour se former. Avant le 31 juin, je crois. Avant, voilà, exactement, avant fin juin, il faut mettre le nombre d'heures de DIF qu'on avait eues. Donc, ça, on trouve ça sur sa fiche de paix en fait de décembre 2014 ou de 2015 ou alors l'employeur a fourni une attestation qui donne le nombre d'heures auxquelles on a cotisé. Mais ça, rien que ça, déjà, c'est un formidable outil qui permet finalement, c'est juste pour donner un ordre d'idée parce que ça n'a rien à voir avec un niveau de revenu, mais moi, concrètement, qui n'ai jamais utilisé, enfin, c'est peut-être, peut-être toujours les formateurs qui sont les moins fondés là-dessus, mais je n'ai jamais utilisé mon CPF et aujourd'hui, je n'ai pas loin de 4 000 euros sur mon CPF. C'est énorme. Je veux dire que je peux utiliser hors temps de travail sur toutes les formations qui sont disponibles donc dans l'application. Si je veux le faire sur mon temps de travail, il faut que je demande bien sûr à l'employeur disponibilité. Donc ça, déjà, c'est un dispositif individuel où on n'a pas besoin de demander l'accord de l'employeur sauf si c'est sur le temps de travail. C'est un formidable dispositif qu'il faut utiliser. Et après, pour rejoindre ce que disait Karine, elle parle de l'AFDAS, mais il y a également l'OPCO mobilité pour les voyagistes et donc producteurs et distributeurs qui ont mis en place donc le FNE, le FNE 2021 qui prend en charge, alors c'est au cas par cas, mais en effet, qui peut prendre en charge une formation dans la totalité pour les salariés d'un acteur du voyage si cet employeur démontre que le parcours de formation qui est sélectionné avec l'organisme de formation accompagne la mutation de l'entreprise. Il faut démontrer une vraie cohérence. D'ailleurs, c'est un travail très intéressant à réaliser entre l'employeur, l'organisme de formation et l'OPCO. Mais en ce moment, on a des dispositifs qui sont en effet assez dingues et je rejoins Karine. Énormément de salariés de l'industrie se sont formés et nous, on a fait, on a accompagné énormément de personnes cette année aussi sur de la formation continue grâce à notre plateforme en ligne de formation. Mais c'est le moment, ça n'a jamais été autant de moment de se former pour se réinventer. Oui, carrément. Et l'avantage des OF, je ne parle pas du tout pour moi, mais tous mes confrères, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque on a tenu compte de l'actualité pour mettre en place des programmes de formation, je vais dire, moi, mes programmes de formation d'il y a deux ans n'ont rien à voir avec ce d'aujourd'hui. Voilà, on fait de la veille, on est sans cesse en lien avec l'actualité touristique pour mettre en place des programmes de formation qui peut-être dans six mois devront changer d'ailleurs. Merci à tous. Je suis obligé de vous quitter. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce type d'exercice. Merci beaucoup. Au revoir, Thierry. Au revoir. Merci, au revoir, Thierry. Brice Dution doit être là également. Oui, est-ce que vous entendez ? On vous entend très bien. Oui. Donc, Brice Dution, je rappelle, directeur de la filière tourisme du Campus Sud des Métiers à Nice, donc à la CCI Nice-Côte d'Azur. Allez-y, on vous en a dit. Excusez mon grand, grand retard. J'animais un débat, une table ronde dans un cadre d'un projet qui s'appelle M-Tourisme et on parlait du lien entre mobilité shopping et tourisme et notamment, on a fini, bien sûr, sur les questions essentielles de formation et notamment de formation des acteurs d'information continue. Voilà, excusez. D'ailleurs, j'ai un petit problème de connexion. Donc, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. C'est aussi bien parce que je ne suis pas aussi beau que vous. Donc, je déparerai dans cet horizon de photographie et de visage tout à fait agendant. Voilà, donc, oui, plusieurs petites réflexions. Là, depuis que je me suis connecté il y a à peu près cinq à dix minutes, moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui qu'il y a des enjeux, disons, de trois niveaux. Et je dis ça au regard de ce que je fais maintenant et puis de mon expérience passée puisque je suis, certains me connaissent depuis plus de vingt ans dans le monde de la formation, notamment de la formation continue. La première chose, c'est que, un, les dispositifs, bien sûr, de formation ont profondément changé. Vous avez parlé beaucoup de CPF, etc. Je pense qu'aujourd'hui, qui veut être formé quand même arrive à trouver des sources de financement, mais je crois aujourd'hui que le premier enjeu, c'est vraiment la formation au niveau des compétences, c'est-à-dire le travail d'ingénierie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable fossé entre les attentes des entreprises et l'offre de formation qui peut exister à droite et à gauche et notamment dans les établissements publics. Je ne sais pas s'il y en a là aujourd'hui en ligne, mais je crois que là, notamment dans l'enseignement supérieur, il y a, disons, une vraie dichotomie entre la réalité des métiers et puis leurs évolutions et la réalité de l'ingénierie de formation. Deuxième étape, et là, c'est ce que j'ai entamé sur ma nouvelle fonction depuis, en gros, un peu plus de six mois, je crois qu'il y a un gros travail de fonds à faire avec les professionnels. Je crois qu'il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui sont intéressés par les questions de formation, à la fois pour accompagner les collaborateurs qui restent dans le domaine de leurs entreprises. Beaucoup de salariés sont partis, donc il y a une vraie question de fidélisation au-delà de la question simple et pure de la rémunération, mais c'est accompagner l'élévation en compétences. Et je pense que là, il y a vraiment un gros travail d'investissement à faire avec les milieux professionnels. Et je pense qu'aussi, les milieux professionnels sont en partie responsables, disons, en gros, de la désaffection d'une partie des emplois qui existent dans le secteur du tourisme. Vous avez toutes et tous lu qu'il y a 100 000 emplois dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie qui ne sont pas pourvus cet été. Il y a X raisons qui l'expliquent, mais je crois aussi que c'est une question de responsabilité des employeurs. Le troisième sujet, me semble-t-il, alors là, pour le coup, excusez-moi, mais je suis arrivé très en retard, donc j'imagine que vous en avez déjà parlé, c'est la question du type de formation. Moi, à titre personnel, pour avoir pratiqué beaucoup la formation en présentiel, pour avoir goûté un petit peu au charme de la formation en distanciel, je suis un peu revenu de la formation en distanciel à 100 %. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui que le charme, l'un des charmes de la formation, c'est le partage, c'est le travail sur un mode projet, c'est-à-dire vraiment être dans, si j'ose dire, l'intelligence collective. Et je pense que là, moi, je suis convaincu aujourd'hui que l'une des chances de la formation, c'est bien sûr préparer en amont avec un peu de distanciel, mais vraiment miser sur le présentiel pour compléter les compétences, pour faire travailler collectivement sur des modes projet et faire participer des classes. Et je crois aussi que la composition des classes est importante. Moi, je suis intimement convaincu que la mixité des publics est fondamentale dans la réussite d'un projet de formation. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir des dispositifs de formation continue, une formation initiale, etc. J'ai entendu parler d'apprentissage ou d'alternance. Je suis convaincu que cette mixité des publics apporte beaucoup à des programmes de formation. Et puis, dernier petit point, simplement dans le fond, là, moi, je suis arrivé sur la Côte d'Azur il y a maintenant sept mois. Avant, j'étais à Paris et j'étais un vulgaire parisien pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je crois que l'un des grands enjeux dans les mois qui viennent, bien sûr, c'est la reprise de l'activité, mais tout le monde sent que ça va reprendre. Et ici, on dit que ça va reprendre pire qu'en 2020. C'est-à-dire que si je décrypte un peu le langage parlé sur la Côte d'Azur, ça va être plus rapide et plus fort que l'année dernière. Mais la façon dont ça va reprendre, ça va poser la question de l'émergence de, je crois, de nouveaux métiers. Et je crois qu'aussi, c'est compliqué de faire coïncider l'ingénierie pédagogique avec l'évolution des métiers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité de travailler collectivement. C'est le dernier point. Je pense que là, on en a parlé tout à l'heure dans mon petit atelier avec des gens du commerce, des gens du tourisme, des gens des transports, les aéroports, etc. Je pense qu'on a développé plein de programmes différents. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est de travailler sur les métiers. Qu'est-ce que ça consiste en matière de compétences ? Et bien sûr, quels sont les dispositifs de formation qui vont avec ? Moi, j'ai été très critique avec l'enseignement supérieur dont j'ai été membre pendant plus de 20 ans. Je crois qu'il y a une vraie déconnexion et je pense que ça, c'est un enjeu clairement posé pour les années qui viennent. Voilà en gros un peu mon ressenti. Je suis peut-être un peu déconnecté par rapport au reste de la discussion que je n'ai pas entendue. Je m'en excuse encore une fois et je vous cède la parole notamment Valérie et Caroline. Je salue Yann que je vois toujours aussi beau avec sa barbe abondante. Merci, Brice. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es toujours aussi beau aussi. Est-ce que Kevin Giraudot, vous voulez réagir à votre tour ? Oui, bien sûr, parce que pour reprendre aussi un petit peu ce que vous êtes en train de dire juste avant, on a une problématique un petit peu globale en tant que centre de formation et qui se ressent en fait sur notre secteur, c'est-à-dire le secteur du tourisme. Nous ne sommes pas de façon générale déjà assez pris entre guillemets au sérieux et pas assez valorisés déjà de façon générale aussi bien les professionnels. c'est-à-dire que je trouve que c'est quelque chose qui manque un petit peu en France où on avait tendance de parler de parfois au niveau des acteurs. On parlait souvent, oui, il y a des villes musées, etc. Il y a déjà plusieurs années, malheureusement, j'avais la sensation qu'on était presque devenus un pays musée où on est assis sur une mine d'or et on avait du travail, on avait vraiment du mal à valoriser pas mal de choses. Aujourd'hui, en tant que centre de formation, la difficulté qu'on a, parce qu'effectivement, le tourisme n'est pas à valoriser toujours à sa juste valeur. La difficulté qu'on peut avoir en tant que centre de formation, c'est qu'on doit faire la promotion de notre école, de nos formations, mais doit également être le porte-parole et faire la promotion du tourisme en général. C'est aussi la difficulté qu'on a aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire seul et là où on a besoin effectivement de tous les professionnels, c'est l'objectif qu'on a eu d'ailleurs quand on s'est associé avec Tourmax, c'est de sensibiliser aussi les professionnels sur notre métier puisqu'on a quelque chose en commun, c'est-à-dire que nos clients sont vos futurs collaborateurs, donc c'est la chose qu'on a en commun. Effectivement, il faut qu'on arrive à construire, j'ai envie de dire le tourisme de demain, mais même le tourisme d'aujourd'hui et au final, on aurait même eu besoin de construire le tourisme d'hier ensemble. C'est cette difficulté qu'on a, c'est de vendre l'image de marque de notre école puisqu'on est quasiment tous, si je ne dis pas de bêtises, on est tous des écoles privées, mais aussi de défendre, surtout avec la crise qu'on connaît aussi, de défendre l'image de marque du tourisme en règle générale. Aujourd'hui, on est face aussi à quelque chose, c'est qu'on a la chance d'avoir un pays qui est magnifique, qui est visité, mais où l'incoming, le réceptif, n'est pas quelque chose qui vient spontanément à l'oreille de nos étudiants. C'est aussi sur quoi on doit les sensibiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un étudiant qui vient, même si en troisième, quatrième année, il commence déjà à avoir une idée un petit peu plus précise, lui, c'est l'outgoing, c'est vendre du rêve, c'est faire voyager des gens, etc. Sauf que, on s'en rend compte encore plus avec la crise actuelle, c'est qu'on a quand même l'un des plus beaux pays du monde. Et on est face aussi à cette image de marque qui n'est pas forcément très bonne, du tourisme franco-français. Donc, c'est tout le travail qu'on doit faire en tant que centre de formation, mais vous aussi, les professionnels, c'est de donner cette image du tourisme qui se doit aussi d'être quelque chose de génial et dont on a envie de faire, c'est de voyager également en France. Moi, je vois aujourd'hui, et je pense qu'on le voit tous, on voit des youtubeurs de partout qui font des tours du monde, qui se prennent en photo, c'est génial. Et ça, c'est top. Mais il faut aussi des youtubeurs qui nous montrent aussi les paysages de la France, qui nous montrent aussi toutes ces choses-là, parce qu'on est victime aussi de ça. Et quand je dis nous, c'est nous tous aujourd'hui autour de ce webinaire-là. Donc, c'est ce sur quoi on essaie de tendre pour avoir des étudiants qui répondent aussi plus aux attentes des professionnels du tourisme. Nous, on le fait, mais déjà avec nos partenaires actuels. On a fait, comme avec Laurie, on travaille aussi, nous, avec l'association Respire. On a entendu Fabio tout à l'heure. L'idée, effectivement, c'est d'échanger avec toutes ces entreprises-là, cette association-là qui va étendre notre parole au final, plutôt que de la restreindre simplement à nos partenaires, de pouvoir parler avec un maximum de professionnels du tourisme pour essayer de profiter de ce que nous a peut-être enlevé d'un point de vue héroïste la crise sanitaire, mais ce qu'elle nous a offert en échange, à savoir du temps, de réfléchir sur ce qu'on va faire demain. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie aussi de tendre et de vendre aussi à nos étudiants. C'est de dire, OK, aujourd'hui, le tourisme, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident parce qu'on a la crise sanitaire que nous connaissons tous, mais vous avez la chance de participer à la réflexion de ce que va être le tourisme de demain. Donc, c'est sur quoi aussi on doit aller tous ensemble, évidemment, et c'est aussi l'enjeu, c'est de pouvoir trouver un moyen, effectivement, de pouvoir travailler tous ensemble. Nous, nos formations, surtout la troisième année, puisqu'au final, quand on discute tous ensemble, même si on a des côtés, comme disait Karine tout à l'heure, sur le côté stratégique de vote plus 5, quand on réfléchit et quand on voit de façon très opérationnelle, on est plus sur la troisième année, in fine. Et du coup, sur le côté opérationnel, nous, on a interrogé tous les professionnels du tourisme que nous avions, avec qui nous travaillons, nous travaillons avec des startups, avec Worldia, nous travaillons avec pas mal de structures, comme tous et toutes, d'ailleurs, en tant que centre de formation. Mais la difficulté qu'on a, c'est aujourd'hui, il faut pouvoir faire des formations qui répondent à un maximum de demandes que vous avez et on a tellement de structures aussi qui sont différentes qu'il est parfois aussi compliqué de répondre avec exactitude aux besoins que nous avons. Mais c'est là que joue un rôle prépondérant, juste sur ce que disaient Yann et Karine, c'est la formation intra où on va aller sur le modulaire, où on va apporter justement des solutions beaucoup plus précises à des employés et aussi proposer aux employeurs d'aller vers eux pour dire, ben voilà, vos employés aujourd'hui ont des besoins, nous, on peut les apporter. Vous les fâchiez, c'est ce qu'on propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux professionnels du tourisme d'aller sur le digital, de savoir aussi vendre la France, donc de revenir aussi au côté incoming qui est très important et que parfois, il est malheureusement un petit peu oublié. Donc, en tant que centre de formation, en tant qu'école même, puisque nous, on va du BTS, jusqu'au BAC plus 5, en faisant, si vous voulez, tout ce prisme-là, on se rend compte des différents enjeux que nous avons. Donc, on dépend d'un côté de l'État, de ce qu'ils vont nous faire en termes de programme, mais aussi de ce qu'on peut vous proposer à vous, les professionnels, pour essayer de répondre au maximum à la demande. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on devrait plus peut-être faire ensemble, mais là, il faudrait peut-être des associations, donc utiliser peut-être Respire ou d'autres associations, justement, pour avoir un catalyseur de toutes ces demandes-là. Parce que, autant des écoles, vous pouvez facilement en faire la liste assez facilement sur tout ce que vous pouvez retrouver en France, autant les acteurs du tourisme, si on doit faire la liste, je pense que nous sommes ensemble jusqu'à minuit encore minimum. Donc, c'est toute la difficulté aussi à laquelle nous nous faisons face, mais j'ai quand même un bon espoir quand je vois les formations que nous nous proposons, par exemple, comme je sais que certains aussi proposaient, certains de vos confrères qui sont présents, par rapport à tout ce que vous avez mis comme besoin juste avant. Je vais devoir vous abandonner. Pardon. Merci. Je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis, enfin de m'avoir accueilli, et j'espère qu'il y aura d'autres tables rondes. Pour illustrer juste ce que disait Kévin, je voudrais terminer sur un chiffre que j'avais donné déjà, ce n'est pas moi qui l'ai inventé il y a trois ans. La France, première destination mondiale touristique, 33e en termes de niveau de qualité d'accueil jugé par les touristes. Voilà une compétence importante que nous devons développer dans les mois et les années à venir pour maintenir le business et être là encore autour des tables en parlant de choses plus positives avec plein d'emplois, plein de reprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Clara Torrent de l'IEFT est là ? Je ne sais pas si Yannou d'entendre. Clara, il y a un peu des problèmes de connexion, mais vous êtes là ? Oui, on vous entend. Allez-y. Non, du coup, je vous rejoins dans le sens où il y a un grand travail à faire au niveau de la conception de nos formations, donc être en lien avec les entreprises. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à l'IEFT. en fait, tous les programmes pédagogiques, donc de réfléchir en amont avec des professionnels pour justement être en adéquation avec les besoins et les attentes des entreprises et également être au maximum, enfin, en fait, que les étudiants soient au maximum en lien avec les entreprises, que ce soit par des interventions, des projets, emmener également les étudiants dans les entreprises pour qu'ils se rendent compte également des besoins et compétences qu'il faut développer. D'accord. Voilà, on a également, je revenais sur le point de l'alternance. C'est vrai que les étudiants sont très demandeurs et un vrai besoin à ce niveau-là. Si vous le permettez, je voudrais intervenir pour l'auditoire et en réponse à Kevin sur le réceptif Flynn Cumming. Voilà, il y a beaucoup, il y a du tourisme, première destination touristique, la France, première destination touristique au monde, deuxième en tous les cas, mais le tourisme ne s'est pas arrêté et les Français voyagent en France. Il y a une notion de tourisme solidaire. Et quand on, moi, je viens du monde des tours opérateurs et en fait, quand on parlait de tourisme solidaire, pour moi, c'était, on partait en voyage au Pérou, en Indonésie, en Patagonie, etc., avec des associations de tourisme solidaire. Et là, il y a eu des études qui ont été menées par un regroupement d'agences de voyage et on parle de tourisme solidaire parce que les Français vont être solidaires de la France. Les Français vont être solidaires des acteurs touristiques. Donc, on va consommer la France. Alors, pardon pour les agences de voyage et les tours opérateurs et j'ai un respect énorme pour vous, mais on s'est rendu compte que le type de produit, quand on partait en week-end à Marrakech, je dis souvent en formation, qu'est-ce qu'on va rechercher dans un week-end à Marrakech ? Alors, oui, on va rechercher des paysans, etc., mais est-ce que nous, en France, on est capable de proposer des produits, des produits dépaysants, des produits innovants, des produits complètement décalés ? Et on travaille beaucoup sur ça. Donc, moi, j'ai un grand, 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 grand espoir et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire dans ce webinaire à tous ceux qui nous entendent, qui sont un peu en galère de recherche de travail, mais il faut penser aussi au réceptif France. La représentante tout à l'heure de France DMC Alliance le disait, il faut penser au réceptif France parce qu'avant que les Français repartent peut-être sur l'export, les Français vont voyager en France. Voilà. Il y a du travail à l'étranger, on s'est assez sûr. Les deux, peut-être que dans un premier temps, ils vont rester en France, mais je pense que les voyages à l'étranger aussi vont bien repartir. Il y a vraiment un gros besoin aussi derrière quand les fontures et on n'a pas parlé des gros événements et on n'a pas parlé des gros événements qui pour certains vont avoir lieu je pense autour de France et moi qui ai beaucoup travaillé dans les Alpes par exemple, ça gère des flux de visiteurs absolument incroyables. Alors peut-être qu'on aura des visiteurs étrangers, mais je veux dire, on a aussi des gros événements en France qui grainent beaucoup, beaucoup, beaucoup de flux de clients français et étrangers. En tout cas, pour compléter sur ce que tu dis, pardon, on ne se connaît pas encore Karine, mais ce que vous dites, c'est que vraiment, nous, en tout cas, en termes de recherche de stage ou même d'insertion, après, on est une école à taille humaine, donc on a 220 étudiants chaque année, mais concrètement, il n'y a pas de souci en ce moment pour trouver un stage. C'est juste qu'en fait, en fonction des contraintes géographiques, des contraintes financières, des contraintes personnelles qu'ils peuvent avoir, là, ça réduit le scénario, mais on voit aujourd'hui, on voit cette année des insertions ou des projets de stage qui sont juste magnifiques autour de la micro-aventure, donc micro-aventure France, autour du bien-être, autour de la permaculture-tourisme, autour des espaces de co-working, du tourisme durable, bien sûr, tourisme solidaire, tourisme animalier, tourisme et handicap, et nous, nos jeunes, en tout cas, ont envie de faire la promotion de leur territoire, de leur département, et ils en sont fiers, donc sincèrement, franchement, c'est sûr, il y a le marché du réceptif, où en ce moment, qui offre plein d'opportunités, institutionnelles, hôtellerie de plein air, acteurs de location saisonnière, conciergerie, il se passe un tas de choses, et il y a de belles missions, et après, il y a tout le secteur qui envoie, en fait, les Français à l'étranger pour voyager, où là, c'est pour le moment, en effet, plus compliqué, mais il faut vraiment passer le message à tout le monde qu'il y a deux marchés, en ce moment, il y a deux vitesses, mais des opportunités, il y en a, et c'est là aussi, je rejoins un peu tout le monde, voilà, on est en train de construire quelque chose de nouveau, et où je rejoins Fabio, je pense que, on ne peut pas tellement avoir le même discours qu'avant Covid, selon moi, et qu'il y a vraiment des choses qui ont évolué, et ça passera, à mon sens, par la nouvelle génération, mais pas que, parce que les personnes qui sont en reconversion, ou qui ont bossé pendant des années dans l'industrie, maintenant, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent plus, et je pense qu'il faut entendre concrètement, et ça, c'est un message pour Caroline et Valérie, mais je pense sincèrement que si la prochaine fois, on peut avoir soit des étudiants, ou des personnes en reconversion, ou des pros dans l'industrie qui peuvent témoigner, en plus, je pense sincèrement que ça peut enrichir le débat, et donner une autre couleur à tout ce qu'on peut dire, voilà, mais juste, moi, en tout cas, je ne sais pas si, voilà, c'est terminé. C'est entendu, on le fera. En tout cas, je vous remercie, donc, pour votre participation à ce premier forum qui est en grand succès, je pense, donc, je remercie à vous, et d'autres, et donc, j'espère que, vous reviendrez nombreux, et que le public a aimé, en fait, vos interventions, qui étaient depuis. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.